Oyez, oyez, cet épisode est présenté par Eros et compagnie, la boutique sexuelle du Québec. Sexe, 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 sexe. Pour commander des jeux sexuels. Oui, puis on a toujours un, une petite surprise à chaque épisode. On va le piger. J'adore la surprise, ça ressemble à la boîte à lunch que j'apportais à la garde des rires. Arrête de faire des parallèles entre ça et les enfants, ça me met mal. OK, le Gloss Eros. C'est une petite boîte de maquillage, Marie-Lanne va être contente. Oui, c'est-tu encore pour agrandir la bouche? C'est peut-être pour agrandir quelque chose. Il y a une belle femme avec un beau rouge à lèvres et avec un loup sur le visage. Ah, puis elle fait... OK, c'est quoi ça? C'est pour que les lèvres soient chaudes? Bien, c'est un Gloss, écoute. Gloss Eros, intimité, le secret du plaisir oral. Tu penses-tu encore que c'est pour mettre sur le clitoris ou tu crois que c'est pour les lèvres, celui-là? Je vais lire le papier, mais sûrement que ça fait que tes lèvres sont en feu, comme ça. Chaudes ou froides. Quand le pénis est pénétré dans l'orifice, eh bien, ça brûle pour tout. Toi, tu connais ça, les femmes, pas mal, hein? Oui. L'orifice de bouche, de vagin, bouche. Il s'agit d'un Gloss qui semble tout à fait normal vu de l'extérieur, mais qui va créer une partie de sexe oral hors du commun. Grâce à son effet de picotement et de chaud-froid sur les lèvres, ainsi que sur les parties génitales, les sensations seront extrapolées. Par exemple, lors d'une fellation, le pénis sera très au chaud dans la bouche, puis sera contrasté par une sensation de froid lorsqu'on le retire de la bouche. Essayez-le sur vos lèvres de bouche. Bien, merci! Et vous remarquerez la différence en quelques minutes. À ce qui paraît, il y a déjà un pénis qui a pris en feu, hein, avec ça. C'est écrit ça l'autre bord de la feuille. Ah, toi, t'en as mis sur les lèvres de ta bouche, ça goûte-tu bon? Bien, ça goûte rien. Ça goûte le lube. Oui, ça goûte fucking bon. Ça goûte rien, c'est du Gloss, là. Oui. Puis est-ce que tu sens une sensation de chaleur? Un petit peu, oui, un petit peu comme si j'avais mangé un bon poulet frit bien épicé, là. Fait que t'es prête pour la couchette. Oui, après un bon poulet frit, je suis prête pour la couchette. Bien, est-ce que vous auriez pensé voir Marylène se maquiller de cette façon? En live, je me suis glossé le bec en live. Si vous voulez avoir ça, là, il faut aller sur le site internet de Eros, Eros et compagnie. Vous pouvez mettre notre code promo COMPLEX avec un S15, puis vous avez ça, là, pour des peanuts, sérieux, là, la bouche en feu pour quasiment rien, là. Eh oui, COMPLEX 15 pour 15% de rabais sur le site Eros et compagnie.com. Il veut pas se mettre, hein? OK, je vais m'en mettre, là. Merci, Eros, merci beaucoup. Allez, Sam, glosse-toi le bec. Ah, ça sent bon. Oui, ça sent bon. Ça sent le Mr. Freeze blanc. OK, merci, Eros. Bye! J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde saillit. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr et Marilène Gendron est là à mes côtés. Salut Sam. Tu es matifiée. Matifiée, oui, c'est ça. Oui, exactement. Puis tu as un beau chandail noir, belle montre noire. Montre noire, j'ai mes mêmes vêtements que tous les christines jours de la ville. Belle boucle d'oreille, belle lunette. OK, c'est beau, tu peux présenter. Je te décris pour les hommes qui nous écoutent à la maison. Les hommes qui sont à l'écoute. Oui, c'est comme la vidéo description. Qui parle? C'est la voix de qui? Aujourd'hui, nous avons un invité, Guillaume Lambert, tout le monde. Yuh-hah! Yes, sir! Yes, sir! Bravo, bravo. Merci, merci, j'ai réussi à faire mon chemin jusqu'à votre micro aussi. Ça, c'est pas une belle réussite. Quel bonheur. Il y a un chapitre de ma biographie qui s'écrit à l'instant même. Oui, c'est ça. C'est quasiment une bio que tu nous as amené. On a vu ta liste. Oui, c'est ça. Je vous ai présenté ça tout à l'heure. On avait établi que c'était un haïku. Je peux soit le dire en poème, je peux le slammer un peu. Je peux faire grand corps malade David Goudreau. Oui! Ici, on est très fan de rap. Ah oui! Oui, Sam, il fait souvent des raps en intro. Moi, je t'ai entendu, il t'a-tu répondu finalement? Comment ça s'appelait, Mickaël Coulombe? Il t'a-tu répondu? Non, j'ai jamais eu de réponse. Moi, j'envoie des raps comme ça dans l'univers. J'ai jamais de réponse. Non, pour Samus. C'est rap dans le mail. C'est complètement débile. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas apporté de rap. Non? Ça fait que cette portion-là est disponible. C'est éclat. Il était supposé en avoir un la prochaine fois, peut-être. Ça fait que là, votre Patreon, il a donné 20$ pour avoir son rap. Il t'a jamais répondu. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai... Il n'en a pas eu pour son argent. J'ai bonifié mon produit. Oui, c'est vraiment bonifié. Avant, c'était des raps freestyle. Ça me prenait juste le nom de l'abonné. Puis je freestyle. Même M&M se prépare. C'est ça. Je me suis trouvé que je n'étais pas assez préparé. Puis je ne ferais pas assez de contenu au Patreon. Fait que là, maintenant, j'écris les raps. Je les compose. OK. Puis là, j'ai oublié. Je ne sais pas pourquoi tu t'as mis sérieux en ce moment en parlant de ça. Je les compose. Je suis un artiste. Oui, oui, là. J'ai un auteur, écoute. Mais là, je ne veux pas me lancer dans un raps sans préparation. Parce que je trouve que ce n'est pas suffisant pour nos membres. On ne râpe pas sans filet. Contrairement à chez Saint-Hubert. Parce qu'il y a un raps au filet. Pour vrai? Ah, ça donne envie, non. C'est tellement mauvais comme blague. Je suis désolée. Tu vois, je suis complexé cette joke-là. Non, moi, ça m'a donné vraiment envie de manger. Le petit filet croustillé. Oui, je me rendrais. Il me semble. C'est assez bon. C'est un de vos commanditaires. Non, mais ça devrait le devenir. Ça devrait. Saint-Hubert? Oui. Moi, j'en commande souvent, mais je commande tout le temps la même chose. Je ne sors jamais de la cuisse-poitrine. Pourquoi? J'aime ça, les classiques. Il y a tellement les cuisses-poitrines. C'est ça. Pourquoi sortir? Pourquoi? Tu sais, quand tu essaies, je comprends. Je l'ai fait juste pour le technicien. Cuisse-poitrine, il y a ri. Vous, zéro réaction sur ma joke sur les femmes. Zéro. Oui, on est à peu près. Je m'avais abandonné. Mais allez-y, là. On ne sors jamais d'un classique. Non, c'est ça. Pourquoi prendre la guédille? Oh, mort, là, chez Saint-Hubert. Voyons, là. Ah, mais ça, c'est mon genre. Mais t'aimes-vous l'originalité? Oui, mais j'essaye des affaires quand on est dans un restaurant que je me dis, c'est ça qu'ils veulent, qu'on essaye leur affaire. Pas Saint-Hubert, qu'on dirait qu'ils le mettent pour essayer d'attirer quelqu'un qui ne veut pas de poulet, mais en même temps, ils espèrent que tu ne prennes pas ça dans le menu, là. Prends le poulet chez Saint-Hubert. C'est ça. Moi, je vais prendre le poulet chez Saint-Hubert, là. Parce que moi, je prends ce que je connais. L'autre fois, on était au restaurant, qu'on va taire le nom, mais toi, t'as essayé quelque chose sur le menu, puis moi, j'ai pris de quoi que je connaissais déjà. Moi, j'ai été satisfait. Marlène a été insatisfaite. Oui. Mais là, j'avoue que j'ai fait une erreur parce que c'était un restaurant plus bistro. J'aurais dû prendre, justement, burger. Un petit tartare, une petite patate. Oui, mais je suis sortie de ça, puis ça... Je peux-tu savoir qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris des raviolis au homard. Ah, mais non, mais je te file. Oui, je les aurais essayé. Mais il y en avait... Tu dis que c'est des pâtes fraîches maison. C'est ça. Il y en avait cinq, peut-être. Ils n'ont pas mis le homard au connel. Dans la gamelle. Ils ont mis un bout de chaque partie du homard, ça a fait cinq raviolis. C'était comme... Oui. C'était genre 38 $. Ah, bien, elle était toute coûte chère aujourd'hui, elle était toute coûte chère. Ah! Non, non, mais j'étais vraiment... J'avais fucking faim. Fait que j'étais un peu déçue, mais c'était bon. Ça goûtait bon quand même. Oui, oui, oui. Mais au moins, ça, c'était là, mais c'était comme des bouchées d'astronautes, m'entendant. Oui, oui, c'était pas grand-chose, là, tu sais. Mais dans un resto où on peut essayer, là, tu sais, je vais te dire, c'est quoi la meilleure affaire? J'aurais pas peur, là, d'essayer. Mais si on va dans un resto... T'as besoin d'un conseil, un contact humain. Ah, mais moi, je demande... Ah oui, elle aime ça parler. Oui, oui. Elle veut savoir. Moi, je suis vraiment la fatiguante qui dit à la serveuse, c'est quoi l'affaire que le monde prenne le plus, là? C'est quoi le monde? Je parle ça. T'es tout le temps en mode, veux savoir? Podcast, style, puis... Oui, vraiment. Puis je vais te dire, mettons, entre ça et ça, là, toi, tu prendrais quoi, là? Puis tu pars un chrono, puis là, c'est bien stressant. Ah oui, mode tabarnak. Non, non. Non, mais c'est bon. On dirait que des fois, j'ai tellement pas de... J'aime tellement d'affaires que je suis comme, moi, je vais essayer de la faire que la serveuse, donc c'est bon, mais... Bien, il faut se fier à leur expertise. Ils servent, ils servent, c'est pas mal. Bien, elle lui répond juste le plat le plus cher des deux chaque fois, là. Souvent, c'est ça, là. Ouais, pour flasher ton gros cash, là. Bien, c'est ça. Fait que voilà, c'est la parenthèse restaurant. Mais si le restaurant est à l'écoute, je tiens à dire que j'adore votre établissement, puis ça m'empêchera pas d'y retourner. Bien, on n'a pas nommé c'est quoi? Oui, ils vont se reconnaître. Mais c'est pour ça que je dis, si eux, ils se reconnaissent à cause des... Non, mais c'était bon. C'était bon, je trouve que c'était peu. Mais c'était très bon, puis je comprends qu'il y a du homard, c'est cher, fait que je comprends le prix, là. Fait que la morale, rajouter deux, trois raviolis tant qu'à faire des raviolis au homard, ça prend le même temps. Puis elle a commandé les fêtes aussi, pour faire deux autres de plus. T'as demandé du pain, là, pour te bourrer, après. Oui, j'ai demandé du pain, oui, puis après, on a mangé une grosse carame glacée. Ah oui, on était chez Chocolat Favori, qu'on adore. Qu'est-ce qui s'illumine? Que la commandite serait la bienvenue. Oui, mais en, mais en. C'est sucré, par exemple. Ah, très sucré. Ah oui, si tu veux perdre la vue, c'est Chocolat Favori. Mais c'est bon, là. C'est bon. Ils font des gens d'ouragan, maintenant. Ah, c'est-tu vrai? Oui, oui. Ce qu'on appelait les blizzards, là, dans les années 90. Oui, oui, oui. Au Dairy Queen, c'est encore blizzard. C'est encore blizzard chez Dairy. Ah oui, chez DQ. DQ. Ça, ils font des burgers chez DQ, puis ça compute. Ils font des burgers? Oui, ça compute pas. Ils font pas dans toutes les succursales. Non, mais ils font comme la junk food, là, puis ça, ça compute pas dans ma tête. Il me semble que je veux pas, genre, un blizzard au bœuf haché, là. Mais ça doit être séparé, là. J'imagine que tu peux le demander en extra, séparé. C'est comme la vinaigrette. Tu peux dire, peux-tu avoir mon bœuf haché à côté de mon blizzard? Oui, c'est ça. Mais moi, on dirait que je serais capable, là. Aux États-Unis, il y a beaucoup de ça, il me semble. Ah oui, c'est burger, milkshake. Ah, c'est qui est carré. Tu fais servir ça sur des rollerblades. Ah oui, c'est ça. Des serveuses en pâte à roulette. Quand je suis allée à Universal Studios, là, c'était vraiment les... Oui, puis là, Gagor, ça voyage. C'est voyage. C'est sympa. Pour le déclarer, c'est sympa. C'est du contenu. C'est du contenu. Par là, au podcast, je vais déclarer mon gros burger avec mon milkshake parce que je l'ai nommé. Mais je me souviens, on était quand même jeunes, puis avec ma famille, puis on prenait, tu sais, mettons, le midi, là, on dînait sur le site, là. Puis c'était vraiment un burger avec une frite. Puis ça venait avec le milkshake. Si tu ne voulais pas le milkshake... Tu ne pouvais pas. Ils ne savent pas comment faire. Parce que c'était le trio, puis il était indélogeable. Il était là. Puis c'était ça. Puis là, si tu voulais, mettons, un Sprite, tu avais un Sprite avec un milkshake, avec un burger. Ah oui. Fait que là, mon père... Tu ne pouvais pas changer ton breuvage, là. C'est le milkshake... Comme adulte, tu peux faire... Bien, je ne le veux pas. Mais nous autres, on était comme... Ah! Bien! Je suis un Sprite! Fait que là, mon père, on était comme... Il perdait le contrôle de gens. Là, là, il n'y aura pas un milkshake à tous les repas, mais on est comme... Bien, ça vient avec! Puis là, c'était comme... Qu'est-ce qu'on fait, là? Je ne peux pas l'empêcher de le boire. Je ne veux pas le jeter direct. C'est des grands dilemmes, hein? Il fallait choisir entre les valeurs. Est-ce qu'on jette... Le milkshake, c'est fucking bon, là. Mais c'est bon, mais j'aime mieux la version Flutter. Moi, j'aime mieux avec le Sprite. Je les aurais mélangés, tes deux breuvages. Ah! Boulle de crème glacée dans le Sprite. Dans le Sprite? Ah oui. Oui. Une boule dure, là. Oui, une boule dure. Dans le Sprite avec de la glace un peu, là. Parce que, je vois bien une slush avec une boule de crème glacée. Oui, c'est comme une barbotine. Mais tu changes tout l'aspect slush par du Sprite. Puis tout l'aspect molle par de la crème glacée dure. Tu mets une sri sur le top, tu bois ça en paille. Tu attaques ça à fond. Délicieux. Tu te fais ça chez toi? Bien là, pas souvent. Hé, on se fait une soirée sushi et flotteur. C'était déjeuner ça, Guillaume. Oui, j'ai oublié de mettre des protéines dedans, mais c'est mon smoothie du matin. Sprite crème glacée. Ça donne non moins faim, cet épisode-là. Bien oui, c'est ça. Tu es vraiment faim. OK, c'était-tu dans ta liste, ça? Non. Non, mais au début, j'avais écrit... La première affaire que j'ai écrite, c'est « La sécheresse des talons ». Des talons? Ça pourrait être aussi un film de Bernard Aymond. Oui. « La sécheresse des talons ». Oui, on dirait un titre de livre. « Il pleuvait des oiseaux, la sécheresse des talons ». « Les talons, oui ». Oui. Bien non, mais je trouve ça assez insultant quand tes talons sont secs. C'est vrai. Ah, parlons-en. Ça craque. Puis là, tout, puis là, tu te dis « Ah, c'est bon, je vais frotter avec la petite lime, puis là, je vais mettre de la crème, tout ça. » Puis là, deux secondes après, c'est encore craqué. Oui, oui, oui. C'est fatiguant, ça. Moi aussi, c'est comme ça. Puis on n'en a jamais parlé ici. C'est vrai. Oh, exclusivité. Non, non, on va prendre notre temps. Moi. 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 J'avais une pierre ponce à la maison que j'avais achée chez Jean Coutu. Je n'ai pas confondre avec ponce pilante. Ponce pilante? Non. Mais non, mais personne n'a ri. C'est tellement mauvais. Oh, mon Dieu. Je suis désolée. Oh, non. C'est-tu un jeu de mots ou c'est une vieille chanteuse? Non, ponce pilante, c'est celui qui a condamné Jésus. Ponce pilante? Bon, mais ponce pilante. Je ne connaissais pas votre religion. En fait, tu sais-tu? Pourquoi tu es fendue? Tu ris? Non, parce que je ris. Parce que ça fait comme quatre points qu'on fait des jokes. Puis qu'ils résonnent chez personne qu'on fait. Ah, la chimie est à son comble. Moi, j'ai eu une connexion avec le technicien. Vous deux ensemble. Puis là, ponce pilante. Moi, je demande tous les référents pour comprendre la joke. C'est dans la Bible. Ça doit être dans la Bible. Moi, je pensais que c'était comme un auteur vraiment. Puis là, je me disais, encore un hostie de référent que je n'ai pas. Moi, je me suis dit que ça devait être un genre de fanfreluche ou quelqu'un du Vieux-Québec. C'est un sport, c'est le post-pilotence. Oui, oui. Non, non, mais on a tellement passé trop de temps là-dessus. Fait que tu te rappais les pieds avec ta pierre. Oui, je m'étais achetée la pierre ponce. Oui. Chez Jean Coutu. Puis je me passais ça en dessous des pieds. Oui. Dans la douche, tu sais. C'était comme en bois avec un rap. Non, pas si élaboré ça. Vraiment au bout d'une petite corde. Puis c'est gros comme un poing. Ça a l'air d'un corail. Oui. Tu l'as pris comme au Dolorama. Chez Jean Coutu, je l'ai dit deux fois. Excusez-moi, je n'ai pas entendu ça. On n'est pas à l'écoute. Hé, fange-toi pas. Fait que là, moi, je me passais ça. Oui. Oui, comme tu dis, ça semble faire un résultat pendant une journée. Puis le lendemain, on dirait que c'est pire. C'est toujours à recommencer. Fait que j'ai arrêté. Puis je trouve que mes pieds sont moins pires. Ils ne sont pas parfaits. C'est assez fatigué. C'est moins pire. Pensez-vous que c'est comme quand on commence à se mettre du lépsil? Du lépsil. Du lépsil. Tu sais, les bouts, la sécheresse des bouts. On pourrait juste dire la sécheresse des bouts. Tu as les coudes secs? Non, je n'ai pas les coudes secs. Ça, non. Ça, c'est vraiment comme une qualité. Je n'ai jamais eu à crémer mes coudes. Ils ont l'air nickel. Ils ont l'air de naissants. Oui, c'est ça. J'ai des coudes de bébé. Ce n'est pas mêlant. J'ai des petits coudes de bébé frais, frais, frais. Moi, son sec, son sec. Ah oui? Oui, oui. Bien ça, c'est sûr qu'il faut crémer. Mais je me crème. Donc, ton coude sec. Ah, mais ça ne paraît pas tant que ça à l'œil. J'haïs ça de me crémer. Je trouve ça long. Je trouve que j'ai une grosse surface. Tu sais, c'est comme, tu pars, puis là, ça part. Puis là, tu es comme, bon, je me crème. Puis après, tu fais, bon, peux-tu aller me coucher? Tu fais, non, je suis crémé. Là, tu es un peu chaud. Fait que là, tu suis en dessous de ta crème. Je trouve ça compliqué. Ah oui, bon, c'est chaud. Crème où? Ah, non. Non, non, bien la face, le cou, elle peut le chest. Mais chest? Bien oui. Pour l'hydrater. C'est ça. Tu sais, quand tu as frette l'hiver, puis là, tu fais, je ne sais pas, un petit peu d'examé ou des affaires de même, je crème ces bouts-là. Oui, oui. Moi, je n'ai jamais crémé nulle part ailleurs que mon visage. Ah oui? Oui. OK. Parce que... Ça me rappelle la frette aussi. Ça me rappelle le frette que j'ai fait après Posse Pilate. Non, c'est... J'adore cet épisode. Oui, c'est pas fait, hein? C'est pas fait, cette conversation-là. Attends, c'est juste mon premier, là. La sécheresse des talons, le prochain film de Bernard Raymond. J'aimerais ça qu'il dure cinq heures. Moi, j'embête. Il y a des longs silences. On se lève, on va aux toilettes. Oui. On prend des pommes. On continue, oui, oui. Puis toi, tu penses-tu commander la cuisse, la poitrine, en ce soir, puis là, tu vas continuer. On soupe, on soupe, peut-être. T'imaginer qu'il y a du Saint-Hubert. Et on soupe. C'est comme la version théâtre d'été, un peu. Wow! Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire autant qu'on soupe. Là, t'es à bout de ta journée. Moi, je suis vraiment fatiguée. Ah, mais positif, là. Ça me fait rire. Oui, aussi, il fait particulièrement chaud. On a plein de calicules. Il faut le rappeler. Imaginez qu'il y a un livreur qui arrive, qui nous dépose du Saint-Hubert, qui repart. Moi, je serais plus capable d'avoir de quoi ça. On fait pas assez souvent d'épisodes où on mange. C'est vrai. Puis en même temps, ça coche la case de l'ASMR. C'est comme tu manges, tu fais des bruites de bouche. Puis là, les gens sont comme, oh, je m'endors. Mais en même temps, je veux savoir ce qu'ils vont dire. Moi, personne ne veut savoir si je me crème. Bien, moi, je n'ai même pas fini de parler de mon expérience. Oui, juste la face. Juste la face. Juste la face. Puis c'est déjà beaucoup parce que j'ai histoire de la crème sur moi. Puis tu vois... Vas-y, dis ce que tu fais maintenant, là. Oui. J'ai commencé... Oui. Grosse confidence, là. J'ai commencé à mettre une serviette sur mes oreillers parce que ça m'écoeure de me coucher direct sur mes oreillers avec la crème dans la face. Il y a de l'huile dedans, ça attache les oreillers. Oui, c'est dégueulasse. Ça fait un... C'est comme collant. Là, avec une serviette, je me sens très bien. Je comprends. Moi, j'adore dormir avec une serviette sur mon oreiller, là, en passant. Ah oui. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Ça ne fait pas, genre, une espèce de motif de petit picot. Oui, mais on dirait que c'est vraiment... J'aime quand même qu'il y ait une texture, que le tissu soit texturé. Mais j'aime ça, mais je n'aime pas ça en même temps. C'est comme les deux, là. Des fois, je me couche sur un de mes coussins qui est vraiment très texturé. Puis sur le coup, j'aime ça, mais après, j'aime plus ça. Tu as une relation amouraine avec la texture. J'allais, c'est trop, là. Tu aimes ça un petit peu de douleur, sur toi. Oui, on dirait que ça s'en allait, là. C'est pour ça que j'ai eu une chambre. C'est bizarre. Non, mais moi, je me crème. Moi aussi, je me crème au complet. Tout le corps. À un moment donné, je me tente, puis je butche. Ah oui, moi aussi. Puis je suis comme, ben, c'est ça. Puis cette jambe-là, elle attendra demain. C'est ben trop long. C'est long. Puis en même temps, je me dis, pour qui? On n'a pas toute la soirée. C'est beaucoup de crème, aussi, là. C'est de la quantité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, on va y avoir le putsch. Puis là, il y a une pompe, puis deux. Tu passes à travers le pot. C'est dans des pots que tu le prends comme ça. Je me dis, ben, pas toute cette crème-là. Puis oui, j'en manque. Il faut que je retourne. Puis après, tu te rappelles du vieux proverbe, là. C'est pas de long gamme. Tu fais, OK, je vais en rajouter. Je vais en rajouter. Mais moi, OK. Fait que je me crème les genoux. Oui, partout. Moi, j'en fais de l'autre. Est-ce que vous sentez que ça fait une différence, que vous voyez un résultat? Oui. Moi, je dirais, j'espère. Oui. Parce que je me dis, tu sais, c'est-tu parce que j'ai mal dormi, que j'ai des cernes? Ça, c'est une autre de mes affaires, là. Genre les cernes, tu sais, je suis blond, fait que je suis cerné all the time, tu sais. Fait que les gens me disent tout le temps, as-tu besoin d'une barre-tente? Ou comment ça va ta détox, tu sais. As-tu besoin d'une barre-tente? Ah oui? Oui, oui, oui. Non, mais ça, les yeux, ça, on peut en parler. Fait que c'est... As-tu du cash-cerne? Non, parce que je suis pas bon. Je suis pas bon pour faire ça. Je suis pas assidu. Je le fais deux fois, puis je considère que c'est fait pour la vie. Ah oui, OK. Tu sais, je considère que j'ai investi suffisamment de temps sur ces affaires-là. Mais oui, comme je suis blond, tu sais, j'ai les yeux un peu rouges, les paupières, tu sais, comme si j'avais des allergies ou comme si j'avais fait du crack. Puis j'ai... Rien de trop exagéré. Rien de trop exagéré. Puis on salue vos commanditeurs. Oui. Puis j'ai des cernes aussi. Puis un des grands traumatismes de ma vie, c'est que quand j'étais à l'école de théâtre, genre 2005-2006, là, tu sais, on avait pas encore découvert Lady Gaga. Oui, oui. Mais c'était la veille. Mais alors, c'était la veille, elle s'en vient avec son poker face, son discostique, elle s'en vient. Puis elle va se lancer du stade, puis en way. Puis non, c'est ça, puis il y a une maquilleuse qui vient dans la classe de théâtre, puis elle a comme une petite bouche pincée, je n'aimerais pas son nom, évidemment. Puis là, elle me choisit, on est toutes assis en rond, puis elle me choisit, puis elle fait « viens ici ». Puis là, elle me choisit, puis elle met une feuille dans la face, puis elle me maquille juste d'un bord. Puis là, après, tu sais, elle dévoile mon oeil, puis là, tout le monde est comme « oh ! » Mais tu sais, de façon, comme si, genre, elle m'avait fait un extreme make-over, là, elle m'a mis du cash-in pour vrai. Puis là, elle enlève la feuille, puis les gens ont fait « oh shit ! » Puis là, ça, je m'en suis pas remis encore. J'imagine. Les gens qui te regardent avec une grosse réaction vive de « oh ! » Mais non, mais tu sais, je veux dire, je suis pas complètement transformé, là, quand je vois à « salut, bonjour », je veux dire, ils me mettent une poudre dans la face, puis ça va, les chums, là. Oh, oui, là. Mais, ah, j'allais dire son nom. Oh! Mais cette dame-là... Non, mais non, mais non, ça commence par dessus, là, visiblement. Eh bien, cette dame-là, c'est ça, elle m'avait mis de la potée en dessous de l'oeil, puis les gens revenaient pas de ma transformation extrême, là. C'est comme si Jean-Héroldi m'avait mis dans une cage en plexiglas. Puis on avait gassé mon ange dans un centre d'achat. Puis toi, en te voyant, as-tu une réaction? Elle m'a jamais montré de poser l'air. C'est fou, hein? Fait que tu sais même pas? Non. Je sais pas ce que les gens ont vu. Sûrement, j'avais des faux cils, je peux pas croire, mais... C'est ça, la grosse réaction. C'est ça, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Mais non, je le saurais jamais. Je saurais jamais ce que les gens ont vu cette journée-là. Parce que c'est dur, je trouve, de revenir en arrière quand t'as comme goûté, là, à ce que ça peut avoir l'air, mettons, d'avoir un truc qui t'énerve dans ta face en moins, là. Mais je suis comme, tu sais, je suis vraiment pas piqué sur les plateaux. Genre, le monde, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, me friser les cheveux, ça me dérange pas. Mais ça, je le check à cause de cet événement-là dans ma vie. Ah oui, hein? Moi, ça m'a donné un complexe right away. Tu sais, on disait souvent, ah, tu sais, toi, t'as un visage particulier et tes yeux sont globuleux. Tu sais, globuleux. C'est pas un beau mot, là. Tu sais, le poisson qui a des gros yeux, là, les poissons qui se battent, là. Les poissons dangereux. Genre, fait que là, moi, non, même pas dangereux, là. Tu sais, les bêtas, les bêtas. Ah, les petits poissons qui se battent tous ensemble. Avec des gros yeux, là, tu sais. Oui, oui, oui. Puis des grosses ballounes dans les joues. Ben, tu sais, tout d'un coup, je pensais que j'étais ça. Globuleux. Ça, il faut arrêter de dire ça, ce mot-là, globuleux. Ah, tes yeux sont globuleux. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, ils rentrer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, 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 c'est pas un bon terme, là. C'est clairement pas dans la zone compliment. T'entends le bruit, tu sais. Mes yeux font pas du bruit. Ils sont pas blou, blou, blou. Blou, blou, blou. Ben, non. En effet. Non, puis à un moment donné, il y a une maquilleuse sur un plateau qui m'avait mis, elle a dit, on va juste essayer de puncher un petit peu tes cils. Puis tu sais, moi, j'ai les cils très blonds. Puncher les cils. Puncher les cils. Fait qu'elle dit, on va te mettre juste un peu de mascara. Tu sais, juste un peu. Je fais, ouais, t'es sûr? Puis là, c'est là qu'on découvre que j'ai des cils vraiment longs. Mais on le savait pas parce qu'il était blond. Puis là, j'arrive sur le plateau puis je fais genre, c'est l'histoire des gars, je suis au début de ma carrière, je suis genre un serveur. Tu sais, c'était personne, ce personnage-là. Puis là, le restaurateur, il dit, aïe, comment ça que le serveur, c'est une drag queen? Puis là, tu sais, on savait pas, c'est le gars qui arrive qui dit, tout va bien ici. Mais tu sais, il est vraiment des longs cils, là. Il s'est checké pour la game, là. Il était-tu noir noir? Noir, noir, noir. Fait qu'à chaque fois qu'on me dit, tu veux-tu qu'on punche ton regard? Je suis comme, non, 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 touchez pas à ça, vous allez créer un monstre. Tes cils sont longs puis tu l'avais pas réalisé avant ça? Ben, quand est-ce que tu réalises ça? Quand t'as des lunettes puis t'as du mascara puis là, tu tâches tes lunettes parce que tu vois plus rien. Mais ils sont subtils. C'est vrai qu'à vue qu'ils sont pâles. Mais moi, j'ai dit 5-6 cm. Je m'ai dit qu'ils sont longs, là. Non, j'ai dit 5-6 cm. Personne n'a réagi. Dans la coutume de cet épisode. On les entend d'ailleurs similaires de cils. Ah, Samuel, là. Comment qu'on peut comparer ça? Il est tout le temps en train de dire qu'il a des longs cils. Il arrête pas de dire ça. J'ai tellement des longs cils. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Pas autant que ça, là. Ben, autant que Guillaume. Mais tes yeux sont quand même petits. Oui. T'as un regard coquin. Petits yeux. Oui. Mais oui, moi, j'ai des yeux globuleux. On l'apprécie. Fait qu'on dirait que ça punche encore plus mes maudits gros cils. Oui. Je comprends que, tu sais, oui, quelqu'un qui a beaucoup de mascara pis qui a un grand oeil, ça fait beaucoup d'oeil. Ah, c'est sûr. Ça apparaît plus. Ben, toutes les femmes qui m'ont maquillée m'ont toujours dit que j'avais des longs cils. Ah oui? Ah oui? Oui. C'est de la jalousie, ça. Ils se projetaient en tes longs cils. Ils arrachaient ses cils en même temps. Oh, la pince! Moi, j'arrache toujours mes cils, en fait. Ah oui? Oui, chaque jour... Je te posais la question si t'avais déjà remarqué que tes cils étaient longs parce que les miens... J'ai souvent l'impression qu'ils sont comme... OK, là, ils sont tous empêtrés. Faut que je les pince pour les lisser pis les en enlever s'il y en a qui sont sur le point de tomber. Pis vous me dérangez, là. Mais j'aime ça faire ça. Tu sais, tu fais juste comme... Pis là, tu sais, ah, j'ai perdu 2-3 cils. Oui! J'aime ça faire ça. C'est comme arracher les petites peaux mortes aussi. Exactement. Tu fais le ménage dans tes cils. Tu fais ça pendant tes impôts pis, mon Dieu, ça cloche toutes les cases. Mais toi, Marilène, es-tu capable de faire ça? Non. Non, tes cils sont trop courts. J'ai-tu des petits cils? Moi, j'ai des petits cils. Moi, j'aime pas mes yeux. T'aimes pas tes yeux? Non, pas du tout. Tes yeux sont coques. Tes cils ont l'air d'une grandeur très standard. J'ai vraiment un oeil plus petit que l'autre, là. Je pense pas. Ben oui. Moi, oui. Non, toi. Non! Moi, oui. Moi, je trouve que tes yeux sont super... Sont gros égales. Sont grands. J'ai des grands yeux. Moi, j'aurais voulu avoir des grands yeux. Moi, tu prends une photo de moi, je suis de même un oeil fermé, minuscule. J'ai l'air affaissée. Ah, j'aime ça. Deux petites fentes. Deux petites fentes. J'ai vraiment un oeil plus petit que l'autre, là. Je dirais pas ça. C'est pas ça que j'irais. Moi, c'est lui à droite. Ben là, tu le sais pas. Tu te rappelles-tu? Ben oui, 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 oui. Oh, oui. L'excellente blague, là, dans 30 Rock, je pense que c'est Jane Krakowski qui fait ça. Puis elle dit que sa soeur, il a pissé dans l'oeil puis c'est pour ça qu'elle a un oeil plus petit que l'autre. C'est pour ça, moi aussi. Ah oui, c'est ça? Ah oui. Non, mais je sais pas, ça m'a toujours vraiment tapé ses nerfs, là, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-tu qu'on peut faire une campagne de financement pour regarder ton oeil? On peut-tu faire une opération pour ça? C'est sûr. Sûrement. Ben là, parle-moi pas d'opération pour les yeux, là. Aller me faire taper les yeux de même. Mais j'ai l'impression que ça fait très, ça fait très comme, je sais pas, c'est comme gracieux, le grand oeil ouvert. Oui, Bambi. Oui, je me fais jument. J'aime ça, moi, parce qu'on regarde s'illumine, tu sais, tout d'un coup, fait que t'as comme deux vitesses. T'as la version, tu sais, sobre, petits yeux, puis la version je m'illumine, je jase. Ah oui? Moi, je trouve que le monde, souvent, c'est comme quand on prend des photos, ouvre tes yeux, là, ouvre tes yeux, puis je suis comme, ben, je suis au maximum, là, je peux pas. Tu sais, je sais pas. Ça a l'air agressif. Oui. Ça te fait-tu mal, tu sais, quand tu souris trop, t'as mal? T'as-tu mal à force d'ouvrir les yeux? J'ai mal, oui. C'est plaisant. C'est blessant, oui. Ça fait vraiment mal. J'ai comme, je suis raquée ici, là, après une journée. Raquée des paupières. Non, mais... Ça fait mal comme si t'avais le prépice trop petit. Il faut te dire, ouais, la petite peau. Carreau. J'ai hésité avant de le dire, mais je veux dire, on le coupera au pire. Ben, tu sais, c'est une partie normale. Je pense que c'est juste la suite de cet épisode-là, là, tu sais. C'est juste une chose parmi tant d'autres. Moi, j'allais partir en disant mes sourcils sont trop pâles, mais on peut aller direct, là. Direct au prépice. Ah, parler de vos prépices. Ouais, bon. C'est là que le serveur arrive. Non! Il faut nous apporter nos boîtes de poulet. Ah, la gorgée bruyarde, la fameuse gorgée bruyarde. Mais, OK, j'en veux un autre. OK. Un autre? Ou tu peux dire juste la pâleur des cils. Mais la pâleur des sourcils, oui, il y a quelqu'un. Ah, oui! Encore une fois, une maudite maquilleuse, méfiez-vous des maquilleuses sur les pâles de tournage, les gens. C'est pas vrai, ça. Mais un peu quand même. Mais un peu quand même. Elles écoutent, hein? Elles écoutent. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'elles veulent bien faire. Mais oui, mais oui, mais oui. Pour améliorer ton visage. Oui, oui. C'est vrai que ça peut améliorer le visage, mais c'est que tu ne te ressembles plus. Fait que là, c'est l'autre affaire. Moi aussi, je suis un adulte. Je prendrai les mesures si je veux changer quelque chose de ma face. Mais oui, non, à un moment donné, moi, je ne savais pas ça, mais là, elle fait juste me le faire. Puis moi, je laisse les gens faire leur job. Fait que là, elle fait sa job, la madame. Puis là, après ma première prise, je reviens sur la chaise de maquillage puis là, elle me tend un petit papier puis elle me dit « Ça, c'est pour te faire tatouer des sourcils. » Ah non! Puis elle dit « Il est très, très bon. Tu vas voir, ça ne paraîtra pas, mais tu aurais juste besoin d'en rajouter un peu parce que tu as l'air un peu albinos. Ah! Elle n'aie pas su quoi dire. J'ai gardé le papier. Je l'ai gardé. Je l'ai gardé. Il est sur ton frigo en ce moment? Oui. Non, il est dans mon journal intime. Cher journal, un jour, j'aimerais plus de souche. Tu as l'air un peu albinos. Un peu. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Un petit peu. J'essaie un petit peu. Un petit twist, là. On décortique. Oui. Qu'est-ce que tu veux, là? Tu veux qu'elle vienne s'asseoir ici, toi? As-tu le droit de faire ça? Elle ne peut pas faire ça. Moi, je trouve ça impoli. Bien, c'est super impoli, là. J'ai suggéré une chose comme ça. Moi, je me fais dire des affaires de même aussi sur mes sourcils, là. Moi, je me fais dire « Arrête, les arracher sont loin, là. » Bien, c'est sûr qu'on n'est pas en 2001, là. Mais je suis comme... Mais je suis comme... Bien, je les arrache pas, sont faites de même, là. Ils sont faites de même. Ils sont loin, là. T'es-as-tu comme trimé, genre début 2000, puis là, t'es comme « Why two kids sourcils? » Parce que tes sourcils sont bien corrects. Non, 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 non. Parce qu'il y en a, là, qui sont « Why two kids sourcils, ils ont 45 ans, puis tu fais « Hey, c'est une petite ligne, ça, madame? » Oui, c'est vraiment... Ça, c'est petit, là. C'est petit, le piaf style, là. Oui, la distance est grande, là, puis c'est fait de même. Ah oui, c'est pas un frido calo, ça, là. Non, non. Non, non. Mais moi, des fois, c'est comme toi, mais vers l'intérieur, moi, ils veulent m'en rajouter. Et t'en rajoutes par en dedans? Oui, ils m'en rajoutent par en dedans un petit peu pour que ça... Hop, ça a raffermi, là. Puis des fois, même ses côtés, parce qu'ils sont pas bien longs, hein. Ils sont courts, les deux bords. Fait que des fois, un petit peu ici, un petit peu là. Puis comment tu prends ça? Bien, je prends ça comme toi, là. Je trouve ça... Ça me change le visage, puis après, c'est comme... Ça se fait, hein? Ça se fait au... Oui. Mais c'est un tatou dans la face, là, quand même, là, by the way, là. Oui, oui, mais oui. Des sourcils, là. Mais non, mais un mauvais jour, là, t'es un peu déprimé, t'es encore tatoué des sourcils, là. T'es tatoué dans la face, là. Mais elle reste pas suivie. T'es juste triste en dépression ou t'es tatoué des sourcils. Moi, je connaissais une dame dans mon village que tout son visage était tatoué le maquillage. Ma mère, elle a deux petites lignes, là, en dessous des paupières, de mascara. Elle s'est fait tatouer paupières. OK. Pas une petite croix, pas un petit signe, pas un... Elle s'est fait tatouer une croix dans la face marquée. Le devil. Non, 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 non. Elle s'est fait le tatouage de Rosalie Vaillancourt, là, son Jésus. Le gros... Dans la face. Ma mère, elle a dans la face. Elle a demandé elle-même. Ça finit avec du mascara, à un moment donné, tu y es, t'as pas des bons yeux, mais elle tient sa petite ligne de mascara. Ah oui, hein? Coquette. Coquette, Denise. Puis ça a-tu l'air d'un tatou, ou ça? Ben, on le dira pas ici, mais elle a l'air d'une crise. Non, ben... Mais ça, ça doit être pas si pire. Parce que... Parce que vu que c'est quelque chose qui est dessiné... Oui. Ça a l'air d'un dessin, mais ça a l'air d'un dessin que tu viens de faire. Oui, mais les plus observateurs savent que c'est un tatou puis c'est pas une ligne. OK. Oui. Mais je trouve que c'est moins pire un truc maquillé qu'un sourcil qui est supposé être un poil. Ben non. C'est sûr, ça a pas l'air d'un poil, ça a l'air d'un tatou. Ben non. Tu sais? Je pense qu'ils sont bons. Mais tu sais, tu peux te le faire au crayon. Sam. T'as mis ton 100$ à l'art, t'étais sûre de cette affirmation-là. Il s'en va là après, là? J'ai pris trop confiance des quelques tutoriels de maquillage que j'ai vus sur YouTube. Ben, c'est parce que aussi, tu le vois à la caméra. Je leur fais confiance dans le milieu de son bon. En vrai, là. Mais c'est beaucoup de travail. Tu sais, il faut vraiment être self-conscious pour faire ça. Puis c'est bien correct, là. Mais moi, je le suis juste pour. Ça fait mal, là. Ben tout ça. Ben, s'imposer cette charge de travail-là aussi, constamment, tu sais, moi, je serais jamais capable de passer par là. De te lever à chaque matin et te... Ah, jamais. Je suis comme fasciné. Je suis comme, ah oui, vraiment capable de transformer sa face avec du make-up. Je serais jamais capable de faire ça. Mais moi aussi, tous les processus même de cheveux, d'affaires, moi, je suis vraiment... Je suis vège, là. Moi, tu sais, comme j'ai vraiment envie qu'il y ait zéro étape, là. Moi, je me lave les cheveux puis, tu sais, j'ai sèche parce que je veux qu'ils soient secs quand je pars, mais si je peux ne pas les sécher puis les laisser de même puis je me couche avec les cheveux mouillés puis je veux pas d'entendre parler, là. Moi, j'ai peignes mouillées puis je me dis, ils vont être de même. Ouais, c'est ça. Mais le monde, tu sais, ils peuvent pas, là. Il y a des gens qui sait comme, Non. Pourtant, moi, j'adore quand Marilène, elle se prépare. Ah, oui. Quand elle se maquille, les cheveux, puis moi, je suis assis sur le lit puis je regarde. Ouais. Des fois, j'ai plus mes ondulés, là, pour avoir un peu de volume, mais là, c'est vraiment plus événement, là. Comment qu'on apprend ça? Y a-tu comme, genre, ta mère te donne son fer plat en disant, tiens, ma fille, c'est à ton tour. Tu sais, y a-tu comme un... Un leg? Un rituel, un leg? Ça vient de dire que t'adotes quelque chose? Non, c'était vraiment des gros référents religieux et dottes. Oui, oui. Il y a 70 ans, finalement. Oh! Vous m'avez démasqué! C'est ça, son premier complexe. Mais non, c'était quoi, donc? C'était genre... Sûrement, en plus, moi, c'est juste, j'ai vu ma sœur, en plus, faire ça, mais c'était plus une affaire, je pense, d'amis à l'école qui se font les cheveux puis là, tu vas être comme eux puis tout ça. Mais non, moi, ma mère, dans ma famille, c'était pas trop... Ça se présentait, comme si c'était les cheveux, puis c'était pas trop compliqué. Fait que, ouais, peut-être un petit phare plat, mais je viens de pincer mes cils, j'ai oublié des pensées. Tu viens de le faire? Je viens de le faire puis j'ai vérifié si je n'en avais un, je n'en avais pas un. Ah, ça, c'est décevant. Oui, c'est décevant. Tantôt, je l'ai faite, là. Ça vous fait une émotion, ça? Oui, tantôt, je l'ai faite. Une shot, deux cils. Baf! Encore, trois cils. Ça m'écart tellement que vous touchiez aussi proche de vos yeux, là. Bien, pendant la pandémie, c'était difficile de ne pas y toucher parce qu'on disait « don't touch your face ». Oui. Puis là, ça, c'était tough. Ah oui, hein? Ah oui. Sitôt qu'on a pu se toucher à la face, je me suis touché à la face comme jamais. Moi, je pense que je ne l'ai jamais appliqué ça de ne pas me toucher à la face. Ah oui? Ah non, moi, je l'ai gardé dans mes habitudes. Toucher une poignée de porte, toucher à la face. Oh là là, non. Mais moi, j'ai de la misère. Je suis vraiment... J'ai de la misère. Moi, je me ronge les ongles, là. Ah oui? Ah non, ça, je n'ai pas ça. Ça, je suis content, par exemple. Ça, non, non. C'est dégueulasse. Ça, parce que si je me rongeais les ongles, je me rongerais jusqu'au coude. Mais c'est vrai, c'est bien plus dégueulasse de ronger les ongles que de se pincer les sourcils. Bien, c'est un peu dégueulasse les deux, là. S'arracher les poils de yeux, bien, un peu, là. Les poils de nez, c'est pire. Tu sais, se pincer, tu dois le chercher. Tu sais, c'est même pas dans la catégorie. Qui fait ça? Des fois. S'il y en a qui auront des longs, sûrement qu'ils peuvent le faire et ils tirent dessus. Ah oui, si, mettons, j'avais... Non, mais moi, ça... Là, ça stint une goutte de sang. Non, mais non, mais non. Mais ça, si j'avais des longs poils qui sortaient du nez, j'irais régler ça. Bien, oui. Petit ciseau ou spinner? Ah, j'y brûlerais, là. À de vitesse maternelle. À une allumette. Ah oui, cotérisez-moi ça. Il prendrait un lighter puis il rentre la flamme dans la flamme. Ah, la flamme est rentrée dans le nez. J'ai plus de poils, bravo. Ah oui, oui, oui. Ça, non, j'aurais jamais... Tu sais, là, j'ai comme un poil d'oreille qui est comme rebelle. Il va pas rester là. Il est à l'intérieur de l'oreille? C'est vraiment comme un petit poil de bébé. Il est sur la... Ah oui. Il est à la porte. Il est à l'entrée de l'oreille. Ah, j'haïs ça. Tu viens-tu tirer dessus? Bien, une fois que je l'ai tiré, je l'ai frisé. Bien, arrache-le. Comme un ruban sur un cadeau de Noël. Oui, exactement. Tu sais, quand tu fais tes rubans aux ciseaux... Oui, avec ton ciseau. Bien, j'ai fait ça, j'ai pincé, là. J'avais mon petit poil blon frisé sur l'oreille. Je me trouvais bien niaiseux. Mais pourquoi tu l'arraches pas? Bien, tu sais, je le rase, mais ça repousse. OK, oui. J'ai juste peur qu'à un moment donné, il revienne comme la barbe, tu sais. Qu'à force de le raser, il devienne drue, puis drue, puis drue encore. Est-ce pour ça que je dis arrachée, il me semble que ce n'est pas une meilleure technique? Je trouve que ça ne vaut pas la peine, mettons, d'aller chez la stétienne pour dire, « Hey, tu sais, mon petit poil, tu peux-tu le régler à vie? » Ah non, ça, je... Non. Non? Ça, c'est trop... Je suis allée trop loin, là. Il n'a pas aimé ça, là. Il y a eu un outil, puis tout. Il y a une intervention. Tu n'as pas de pince chez vous? Non. Bien, dans mon kit à ongles, oui, j'ai une pince, mais quoi faire avec? Tu ne l'utilises pas. Bien, je ne vois pas quoi faire avec. Bien, ça... Bien, je me trouverais bien niaiseux. Ah oui, hein? Je me trouverais niaiseux. Je pense que je ferais un live sur Instagram si je faisais ça. Salut tout le monde! Ah oui, hein? C'est sûr. Ça serait viral. C'est sûr. Puis c'est short, en plus. Tu n'as tout pour réussir avec ça. Oui, un gros live. Il va le noter. Je pensais qu'elle l'a pas fait dans son sel. Faire un live où j'enlève mon poil. Moi, j'ai une vieille pince à sourcil chez nous, là. Ah, c'est sûr qu'elle est vieille. Elle est possiblement rouillée. Ah oui. À date, elle était dans ma maison d'enfance puis j'ai poigné ça avec moi quand j'ai déménagé à l'université. À date. Je l'ai depuis. Ça fait partie de ma date. Tu t'arraches quoi avec ça? Toutes les sourcils? Entre les sourcils, des fois. Entre les sourcils, je dirais une fois par mois, peut-être. Oui. Puis aussi, une fois par mois, des fois, j'ai des petits poils de barbe qui montent. Oh, c'est joué. Ils ne sont pas sur la ligne, là. Non, vraiment, ils sont trop hauts. Ils sont trop proches du nez, des yeux. Moi, j'arrache ça. Ça fait très mal. Ah oui? Oui, je me suis même... Mais pourquoi pas brûler ça puis il ne peut jamais en parler? Brûler, c'est quoi la peau? Mais chez l'esthétienne, je ne sais pas, j'essaie de parler le langage. Tu vas toujours brûler les affaires. Mais j'ai demandé l'autre fois à l'esthétienne quand on a été puis j'ai demandé, c'est-tu cancérigène si je m'arrache mes poils de barbe parce que ça fait vraiment mal. C'est comme un poil de laine d'acier. Je ne sais pas que je briserais ma peau. C'est comme le karma du poil qui revient 20 ans après, on a le cancer de la joue. Il ne fallait pas que tu m'arraches toi, mon es. Elle a dit non, non, non. J'ai continué à le faire. Moi aussi, j'y avais dit non. Je ne pense pas qu'arracher un poil, ça donne le cancer, mais il fallait qu'il demande une professionnelle. Ça pourrait donner le cancer de la peau, mais tandis qu'on est sur le sujet, toi, Guillaume, t'as-tu des poils transparents et longs qui te poussent dessus sur les bras ou... Les aisselles. Les aisselles, les poils transparents? Moi, j'aurais aimé avoir genre les aisselles fournies, m'entendant. J'ai juste des longs poils blancs. Mes poils d'aisselles, c'est des longs cheveux de fillettes. Ça aussi, c'est un très bon sujet dont on n'a jamais parlé. Longs cheveux de fillettes. Des longs cheveux de fillettes? Oui, genre t'entends, je ne sais pas, t'entends le gars de Psycho qui brosse les cheveux de sa mère quand tu vois mes poils d'aisselles. C'est pas... Non, mais c'est pas... Il applaudit les poils d'aisselles. t'as son long. Oui. Mais là, pas maintenant, parce que, tu sais, je veux dire, je fais un minimum d'effort, mais si j'ai laissé aller, mettons, deux semaines de vacances... Ah, tu les primes? Ben oui. Parce qu'ils sont trop longs ou parce que c'est dans ta coutume? Tu trouves que c'est de mauvais goût? C'est de père en fils qu'on fait ça. Non, non, mais... Non, mais c'est parce... Je trouve ça absurde. Je trouve que mes poils d'aisselles sont absurdes. Je trouve ça absurde. Fait que je... C'est ça. Je les gère. Mais s'ils partent, là, dans le vent, tu sais, mettons, t'es genre en chest à la plage, pis là, tu sens comme le vent sur tes aisselles, tu te dis, ah, mes longs cheveux de fillettes en dessous de mes bras sont dans le vent. Tu sais, genre, on peut dire, ah, le nord est par là, tu sais, le Sirocco s'en vient, pis tu sais, on peut identifier, genre... Moi, je peux pas. Non. Ah, non. Je suis pas rendue, moi, non plus. Je suis pas rendue à cette étape-là, dans les aisselles. Ah, ben oui. Ouais, ouais, je m'imagine pas du tout. Je veux pas savoir à quoi elles sont. Mais toi, c'est différent, là, t'es tout le poids de la société sur toi, tous les noms genrés. Le poids de la société. Le poids de la société sur toi. Mais je comprends, parce que moi aussi, je pense que j'aurais aimé ça avoir une aisselle fournie. Ah, oui. Ton aisselle est pas fournie? Ben, je pense pas que les poils sont particulièrement longs, mais c'est pas vraiment fournie. C'est quoi? C'est rien. C'est-tu sauvage? C'est-tu... Il y a pas d'intervention, là, c'est vraiment... Non, il y a aucune intervention. C'est pas hors de contrôle. OK. C'est juste... C'est pas... Chacun fait sa vie. C'est hors de contrôle, il y a besoin d'aisse. C'est pas l'aisselle de Burt Reynolds, là. Ah, c'est ça. C'est pas... C'est pas une patch. Non. C'est vraiment juste... Il y en a, là. C'est pas... C'est ça, tu dis pas... C'est-tu la toundra? Non, c'est mon aisselle. Tu sais, tu dis pas... C'est-tu de la mousse du lichen? Non, c'est pas du lichen. C'est ça. C'est juste des poils. C'est des poils. C'est ça que vous voudriez, que ça a l'air d'une grosse boule de lichen, en fait. Ben, je trouve que c'est des poils que ça se met pas. C'est plus sexy. Ouais. Puis, mais en même temps, s'il était trop fourni, trop présent, genre, à l'adolescence, j'aurais été vraiment gêné. J'aurais pas pu assumer autant de masculinité. Ouais. Mais là... Si je pouvais choisir, là, sur un... Dans un logiciel, là... Ah, tu disais du magasin, là. Oui. C'est comme dans... Je mettrais un peu plus fourni. Voyons, le film avec Alicia Silverstone, là, tu choisis ton kit le matin, là. Voyons. Clouless? Clouless, tu choisis ton kit le matin, là, tu choisis tes poils d'aisselle. Oui, exactement. Je voyais vraiment un logiciel pour habiller ta poupée, là, tu sais. Ouh! Pensez-vous qu'ils vont inventer ça un moment donné? Qu'on peut choisir notre corps au complet, peut-être? Ah, ton poil... Ah, oui. Peut-être pas juste le poil, le corps au complet. Vous autres, connaissez-vous, genre, Alana ou Le futur imparfait? Ça vous dit quelque chose? Ah, le nombre dit vraiment de quoi, mais... Ça passait, je pensais à 0340 quand on était jeunes, puis elle rentrait dans une douche toute habillée. C'était une affaire australienne qui était doublée en français, super mal doublée. Je me rappelle même pas si c'est quoi l'histoire, mais ce que je me rappelle de cette affaire-là, c'est qu'elle rentrait dans la douche toute habillée, puis elle était scannée, puis elle sortait, puis elle était propre. C'est ça. Moi, j'aimerais ça faire ça. Ça fait qu'elle avait pas besoin de se doucher, vraiment. Ni de laver son linge. Elle faisait juste rentrer dans la douche, puis elle sortait, puis elle était propre, peignée, puis tout. Fait que tu sais, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a codé ça, là. Oui, il a été pensé. Solide, là. Ah, les cheveux frisés, mais pas trop, tu sais. Ah oui, oui. Ça devait être fucking bien fait aussi dans l'image. Oui. C'était, là. Ça devait être convaincant. Ah, ça, là, puis... J'aimerais ça voir l'image en ce moment. Bien, peut-être qu'on peut mettre un extrait sur vos réseaux sociaux. Je sais pas si ça sort trop. Je sais pas comment ça s'appelle. Peut-être que je suis tout seul aussi dans ma foyer à me rappeler de Alanna, le futur imparfait. Non, moi, ça me sonne une cloche. Tout le monde est comme, non, ça existe. Pourquoi le futur imparfait? Mais c'était un voyage dans le futur qu'elle faisait. C'est sûr que c'était ça. Parce que le futur, il était imparfait. C'était à 0340. C'était Patricia Paquin qui présentait ça. Ou Catherine Lune-Rollet. Je sais pas c'était quelle époque de 0340. Bien, moi, j'ai pas connu ça. Mais non, toi, t'es trop jeune. Ah oui. Et toute petite. Ah, c'est ça. Je sais pas de quoi vous parlez. C'est quoi? Bien, ça passait à 4h d'après-midi. C'était quand même la programmation jeunesse à Radio-Can. OK. Entre 4 et 5. Quand tu revenais de l'école, ils étaient là pour t'accueillir. Il y avait un public en studio. Des enfants ou des adultes, le public? Des jeunes, là. Des jeunes. Des personnes âgées comme d'habitude, le public dans l'émission. Ah oui, beaucoup aimé de s'animer. Wow. C'était dehors à la Place des Arts. Il y avait des touristes de tous les coins du monde. Bien, j'aurais aimé ça, pour connaître les références. Ça me fait assez chier. Poil absurde? Les orteils. Poil d'orteil? Poil d'orteil, absurde. Absurde, absurde. Sûr. Absurde dans quel sens? Mais non, entre. Voyons, entre. Ça me châteauillera. Ce sont mes propres poils. Comme une chienne. Il y a du poil entre les orteils. Sûr, oui. Sûr. Non, mais pourquoi tu vas avoir l'air de jouer dans Le Seigneur des Anneaux? Ah oui. Mais est-ce que tu les enlèves? J'ai commencé récemment et je ne jaillis pas le joli pied que ça me donne. Ah, tu les enlèves complètement rasé ou... J'y rase, oui. J'y brûle, on le sait. J'y brûle. Oui, moi, je me mets deux pieds dans le feu. Puis ça y est, c'est... Non, non, mais... Non, non, non. Là, je rase les poils. Sur le dessus de mes orteils, surtout la grosse. Je trouve ça bien absurde. Oui, moi aussi. Ah, j'ai déjà fait ça, moi aussi. Bien, moi, je fais ça tout le temps. Je ne veux pas qu'il n'y ait rien là-dessus. Je comprends. Tu ne peux pas mettre une gougoune si tu as le top d'orteils poilus. Puis tu y vas-tu au BIC? Tu veux dire la région? C'est très beau. Quand tu vas te promener au BIC? Oui, jusqu'à avant Kamouraska puis dans ce coin-là. Là, je me fais une grosse job de rasage de poils d'orteils quand je vais au BIC. Je veux avoir mes belles merelles. Je ne veux pas qu'il y ait un poil qui sorte de mes belles sandales. C'est quoi que tu croiserais Christian Bégin ou Pédalope Mécouine? Puis là, je monte mon beau pied sandalé à Christian. Puis je suis comme, regarde, c'est quoi le BIC? C'est quoi les autres options? Un petit rasoir? Oui, un petit rasoir. Moi, je vois un petit rasoir BIC, rose, là. Puis là, tu te rases l'orteil. Bien, oui. La pioche, communément appelée la pioche. Des fois, j'ai des gilettes aussi. Des fois, je prends ceux pour homme parce qu'ils sont plus efficaces. Il paraît qu'ils sont moins chers. Oui, qu'ils sont moins chers et plus efficaces. Mais c'est la même job. Oui, mais tu sais, c'est la taxe rose. C'est la taxe rose. Mais pour vrai, des fois, ils ont des designs, ceux pour filles, ils ont comme un manche. J'en ai rien à foutre de ça. Un fucking chunky. Ils durent vraiment longtemps puis ils sont comme 3 $. Parfait. C'est ça que je prends. Ça fait qu'il y a un gilette. Le même que mon père. Moi, j'ai une petite tondeuse. Une petite tondeuse électrique. Zou, zou. Opa-l'oeil! Ouf, oui. Je n'ai pas ça. Le clépeur. Le clépeur. Moi, ça me fait peur, ça. Pourquoi? C'est pas une lame? Non, ça fait pas mal. Moi, j'en ai un aussi. Ça fait bien moins mal que la lame. Ah oui? Oui, parce que ça s'adapte à la forme. Tu peux pas te couper. Non, c'est ça. Je pensais que tu pouvais te couper. Non, 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 non. Tu peux te couper un peu, mais c'est moins... Faut que tu pèses, mettons. Faut que tu fasses pas attention. OK. Oui. OK. Très bonne. Très bonne. Je suis convaincue. Tu t'adapterais rapidement. Peut-être que je vais m'acheter un électrique. Je sais pas. Juste pour me passer sur la petite tateille. Bien oui. Puis encore une fois, tu peux le passer sur tes impôts. Tu te dis que c'est un outil de travail. Oui, j'en ai parlé dans le podcast. C'est aussi sur le dessus du pied. Je pensais que tu disais ma main. Ça, non. Ça, non. Le dessus du pied, non, non, non. Ça, je le laisse aller. OK. C'est vraiment l'orteil. Oui. Mais tu sais, moi, j'ai eu comme... Bien, j'ai toujours été petit. Je n'ai jamais été bien grand. Fait que j'ai eu quand même la puberté tardive. Mais pas le poil de jambe. Genre, troisième année du primaire. Paf! Les jambes poilues puis blondes sur un moyen temps. Puis j'étais comme un peu fier. OK. De mon long poil. Contrairement à celui de mes essaises, de mon long poil blond de jambe. Ah oui, hein? Oui. T'aimais ça? C'était moi qui avais du poil à ses jambes. T'étais pas gênée? Non, j'étais le premier gars qui avait du poil à ses jambes. J'étais comme... Ouais, ouais, ouais. Elle aime prendre au ballon chasseur, Asper. Elle fait du poil à ses jambes. Moi, je pense que je n'aime vraiment pas le poil en général. Ah oui? Bon, ça sort. Ça sort. Bouf. Bouf? L'odeur des cheveux. Sur ton corps ou sur le corps d'un homme? Il me semble qu'on aime ça sur le corps d'un homme. Ouais. Ouais, ouais, là, ça... Ouais, ouais, oui. Tu préférais un Barbican tout épilé, imberbe? Pas, je préférais, mais j'ai pas un buzz sur le poil. Ça me fait pas un effet... Non. Bien, tout est dans l'équilibre, je pense. Ouais, ouais. Les cheveux, oui, là. Mais le poil de jambe, je... Ah? Écoutez, je sais pas. Moi, savez-vous quoi? Je pensais pas faire un tollé avec ça. Oui, c'est donc. Je trouve que le poil sur le devant de mes jambes est plus long qu'en arrière, sur le mollet. Hein? Hein? Comment ça que c'est ça? Genre, tu le sais à l'œil? Oui, c'est ça. Ou c'est scientifiquement prouvé, là? Non, c'est à l'œil. Il y a plein de gens qui sont arrivés avec leur herlène meilleur pis leur tête. On me l'a tiré, là, tu sais. On me l'a déjà fait remarquer. OK. Un collègue au secondaire ou au CGR, je pense. Mais c'est-tu passé à l'oglissadome? Parce que ça... Les craques dans les glissadomes, ça coupe les poils, pas vrai? Pas question, je ne montre pas ma jambe. Tu l'as déjà vue. Mais je ne vois pas, là, on dirait. Moi, je ne l'ai jamais vue, c'est aujourd'hui. On n'était pas au glissado, c'était juste l'été, j'étais en short. OK, OK. Et sur le devant. Oui, il avait dit, c'est drôle, tu as les poils plus longs en avant de la jambe qu'en arrière. Le monde, ils sont malades mentaux. Ça n'a pas de bon sens. Regarder quelqu'un pis juste pointer quelque chose sur son corps et dire, « Hein? » On en parle encore. Ça, là! Ça n'a pas de bon sens. Mais je trouve que c'est un cas particulier parce que c'est à la frontière entre ça va me créer un complexe ou ça va peut-être me dégêner de juste comme, « Ah, ce n'est pas grave, on en parle. » Mais ce n'est pas tant l'affaire du complexe, mais c'est juste après, tu es conscious. Après, tu y penses. Puis là, tu dis, « C'est-tu normal? » Toutes nos traumatismes d'enfance, on les a encore aujourd'hui en se disant, « C'était-tu normal, cette affaire-là? » On règle encore des affaires basées sur ces petites affaires-là. Genre, « C'est-tu normal que mon poêle... » Tu sais, j'ai des cheveux plus longs que d'autres, d'autres, tu sais. Oui, c'est ça. Le poêle, il fait bien ce qu'il veut. Mais la personne qui dit ça, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir regardé quelqu'un et d'avoir dit, « Ah, ben voyons ça, c'est belette! » Moi, je l'ai peut-être déjà fait, je ne me rappelle pas. Je ne pourrais pas jurer que je n'ai jamais fait ça. Je ne ferais jamais ça. Mais bref, ce n'était pas assez pour me créer un complexe, ça va, tu sais. Mais récemment, je me suis dit, « Ah, je devrais-tu essayer de trimmer un peu en avant avec mon rasoir? » Mais ça, à 5 en avant, puis à 3 en arrière, puis ça s'égalise. Mais c'est peut-être que tu avais des skinny jeans, peut-être que le mollet frottait sur le pantalon. On voyait l'ondulation. À cause de la mode. Non, mais peut-être que tu peux, chez le coiffeur, quand tu vas chez le barbier, t'en-sies ton mollet. Ton mollet. Juste, trime-moi le devant. Saint-Pierre de plus, chaque genre. Tu fais-tu sur la barbe? Je ne pense pas que je serais embarassée. C'est sûr que t'es génial. OK, on en veut un autre. Vous prêts pour la prochaine affaire? Oui, je suis prête. C'est-tu une nouvelle section? Non, on est toujours dans l'aïkou. On fait juste une ligne après l'autre. OK, cool. OK, OK. Ça va bien quand même. On a coché une couple d'affaires. Ah, j'ai peur d'avoir un double menton. Ah, ça, j'ai peur. Ah, ça, c'est comme... Ah, oui. Tu sais, des fois, genre... Tu sais, les gens, ils disent « Ah, j'ai pris une photo de toi pendant que tu ne regardais pas. Je la trouve super belle. Puis là, t'as l'air d'une patate. » Ah, oui. Ah, c'est coachmardesque. Mais c'est super belle énergie. Super belle énergie, mais tu sais, t'as le menton un peu rentré. T'es comme « Comment as-tu... » T'es crampée! T'es-tu déjà allé au musée? As-tu déjà vu la Mona Lisa? T'as-tu déjà vu genre des grands portraits classiques? Si j'ai pas l'air d'un portrait classique, j'ai l'air d'une patate. Oui, c'est ça. Ah oui. T'as l'air crampée, t'as l'air d'avoir du fun, t'es de même. Mais non, je suis boursouflé puis je fais une réaction ou je sais pas, au miel ou je sais pas quoi. J'ai une grosse allergie dangereuse. Ah non, ça, le double menton. T'sais, ça, j'ai peur à un moment donné. T'sais, quand t'es investie puis là, tu parles, puis là, ça chèque un peu en dessous de la... Ah, ça, ça, c'est ça. Je suis pas très complexé dans la vie, t'sais. Je me trouve pas particulièrement beau, mais je me trouve pas lait non plus. Mais ça, ça, j'aurais bien de la misère. Ah oui. Ça, ça, je le ferais tirer par en arrière, je pense. Puis est-ce que... Par des hommes forts, là, j'en loue ici. En permanence. En permanence. Il tient de même. Vous êtes prêts, les gars? Oui! Mais moi aussi, ça me tape sur les nerfs quand même. Ça vous le fait-tu plus quand vous êtes de face ou de profil? Les deux. Ben, c'est juste des fois, t'as le menton un peu rentré, t'sais, tu tiens le menton un peu rentré. Oui. T'as comme une poche, là. C'est comme si elle voulait vivre. C'est comme une entité. Oui. C'est comme s'il y avait un petit animal qui vivait en dessous de ton menton. Oui. Il y avait une souris couchée ici. Ah oui! Ben, plus un chinchis, là, genre. Une boule, là. Une boule de poêle. Une gerbille. Une belle petite gerbille. Ah, moi, j'haïs ça. Mais récemment, on s'est créé des torticolis, là, à essayer de sortir le menton sur les photos. Oui! Je suis tendu, là, ici, entre les épaules et le cou. Ça a fait travailler les physios et les espéros. Quand on se fait prendre la photo, on est de même. Ah oui! Eh oui, ça me tire dans le dos, juste de le faire, là. Ça me fait vraiment... On l'a trop fait. Mais c'est vrai qu'il y a des photographes qui disent «sors ta tête ». Oui. Puis là, t'es comme «pourquoi? » Pour ça. Pour ça. Ah non, moi, je le dis. Moi, c'est la première chose Mais c'est pour le focus, là? C'est parce qu'il veut que le focus soit sur ta tête et pas sur, genre, tes napples, mettons. Oui, mais je pense que c'est aussi pour découper. Ah, mon Dieu. Moi, j'ai dit. Ben, quand ils doivent commencer à nous connaître, les photographes, ils savent bien qu'on chiale. Oui, c'est ça. Les membres des Havres, ça va être anxieux, ça. Oui, c'est comme «sors le menton, sors le menton, on la reprendra pas pour ça, là. » On ne veut pas de poursuite. Oui, voilà. Oh non, il nous reste juste cinq poses. Cinq poses. Fait que let's go, là. Mais oui, moi, maintenant, je ne me gêne plus. Je le dis. Si je suis de même sur la photo, je n'apprendrai pas. Fait que dis-moi comment placer. Oui, oui, moi, je dis, je préfère « hey, peux-tu juste les enlever, genre spontanément? » Tu délites les photos que tu n'aimes pas? Non, mais je dis, on peut-tu enlever elle? On peut-tu enlever elle? On dirait que je ne me reconnais pas. Ça, c'est moins moi. J'ai un homme instinctivement. J'essaie de ne pas être rationnel parce que je ne veux pas devenir self-conscious, justement. Non, c'est ça. Puis je fais confiance à l'expertise des photographes aussi avec qui on travaille. Fait que là, je suis comme « ça, c'est comme moi et moi. Ça, je trouve que ce n'est pas moi. » Puis t'en enlèves une coupe. Tu vois des affaires aussi que tu n'aimes pas, sur tes photos. Puis après, c'est parce qu'en fait, la fois que tu en laisses passer une, c'est elle qui met partout. À chaque fois, à un moment donné, bon, là, je vais te dire j'étais à Cannes. Il pensait qu'il ne pourrait pas jouer dans l'épisode. Il voulait dire ça depuis le début. Oui, t'es à Cannes. Puis là, ils m'ont demandé de faire une belle photo artistique en noir et blanc. C'est un photographe réputé. Fait que t'es comme « comment ça, moi? » Il me dit « tout le monde qui vient à Cannes-Série, ils font ça. » Puis là, il me dit « je joue avec tes cheveux. » Puis là, je sais pas, je suis comme partie à rire de malaise puis j'ai passé ma main d'intro en penchant ma tête. Puis il m'a dit « parfait, on l'a. » Puis là, j'ai comme « ah, je pense que j'ai fait une bonne job. » Je suis content d'avoir travaillé avec un photographe. Je vois la photo. Ses yeux-là sont tellement globuleux. La photo est tellement… J'avais mal au cœur. C'était tellement un cauchemar. Puis tu sais, à chaque fois qu'on avait genre que nos propos étaient repris dans des entrevues c'est tout le temps cette photo-là que j'avais l'air d'un magicien qui disait « venez, je suis au Saint-Hubert de Trois-Rivières cet après-midi. Dépêchez-vous. » Tu sais, j'avais tout le temps l'air de tout ça. Ça, fait que c'est ça. Fait que maintenant, j'apprends à juste « ah, tasse-le, je sais que je vais pas l'aimer. » Oui, oui, oui. Mais lui, il trouvait que la photo était parfaite, vivante, dynamique. Moi, je trouve que j'avais l'air d'un gobelin. Mais c'est souvent ça parce qu'en tant que photographe, j'imagine qu'eux, ils recherchent une émotion ou un mouvement qu'ils ont jamais vu ou comme « oh, ça, c'est cool, ça a l'air vraiment différent, mais de notre côté, on se trouve dégueulasse. » On est juste laid. Ça n'a pas rapport avec la qualité de l'image. On est laid. Mais ça, ça me fait tout le temps me questionner si j'accorde trop d'importance à mon image puis si je devrais prioriser, comme le photographe, une émotion particulière sur mon visage. Mais on peut-tu avoir un entre-deux? Oui. Tout le monde doit être d'accord. Dans le pire des cas, on va jouer 16, parce que ça va être mon nom en dessous de cette photo-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, j'embarque là-bas, je suis d'accord. Moi, je ne veux plus me gêner pour dire « je me trouve laid sur une photo. » Non, tu ne te gênes pas. Je ne me gênes pas. Non, c'est une collaboration puis tout le monde va être content puis on va bien dormir le soir. On ne va pas se réveiller au milieu de la nuit en faisant « on voit un peu mon début de calvitie. » Oui, voilà. Mais chaque fois qu'on a pris des photos avec un photographe, moi puis Marilène, quand on regarde les photos avec le photographe, Marilène, elle s'exclame tout le temps « WASH! WASH! » Mais pas ta photo, mais juste moi. « WASH! » Elle ne gêne pas. Ah, c'est un cri du cœur. Mais je le dis d'avant, je dis « je vais me trouver laid, 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 laid. » C'est sûr, je vais me trouver laid. Arrêtez. Fait que j'y regarde puis je suis de même puis là, j'y vois. Mais ça vient là, j'étais le jour de mes entraîches, je la vois, je suis « ah! » C'est vraiment un club. Je me dis « hey, moi, je suis tête bonne humeur sur cette photo-là. Chris dépasse, hein. Hey! Hey, c'est laid, c'est pas beau, là! » Ah, t'es dur avec toi-même. Ah oui. Ah, mais ça vient du cœur. Je le pense. Hey! Je revois les photos dans ma tête, je me dis « ah! » Mon Dieu, que merde! Ah, je comprends. Hey, vraiment, là, c'est vraiment laid. Faites-vous des recherches sur Google de votre nom et donc de vos photos? Non, non, non. Vous allez voir la section images de votre nom sur Google? Pas souvent. J'ai jamais fait ça. Pas souvent. Mais je pense pas qu'il y a assez de photos de moi qui circulent à ce point-là, mais je me suis jugé. On va faire des articles à n'en plus finir. Mais en même temps, c'est qu'on met tellement de photos sur Instagram puis sur maintenant qu'on dirait que... Je me doute un peu de c'est quoi les photos de moi qu'il y a. Oui, on est un peu notre propre média, là. C'est ça. On est un peu notre propre fil à contrôler notre propre image. Oui, oui, oui. On en met beaucoup, là. Qu'est-ce que t'allais dire? J'ai souvenir d'une photo de moi dans le journal de Montréal qu'une photographe était venue prendre ici puis je n'ai pas été assez ferme sur quelle photo je voulais puis la photo, elle existe encore. Si jamais on tombe dessus, c'est vraiment... Comme tu dis, ça ne ressemble pas à moi. Ça ne ressemble pas à la version de moi que je voulais. C'est moi, mais non. Mais les photos fofolles, ne faites-nous pas faire ça. Je sais que vous êtes tannés de votre job de regarder du monde qui vous sourit dans la face, les photographes, mais c'est ça. Pas des photos fofolles. Ils prennent toujours la photo fofolle. Après, ils la reprennent. Tout le temps. Oui, c'est ça. Guillaume Lambert, quelqu'un de foufou. C'est comme fatiguant. Ah non, je ne vais pas vous faire des grimaces, la gang. Non, 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 non. Non, moi, je ne sortirai pas la langue. C'est pas vrai. Moi, ça ne me dérange pas de faire une photo fofolle, mais pris... À vol d'oiseau. En plongée. Fofolle en plongée. Oui. Ça, c'est ta signature. Fofolle en plongée. C'est toi, Sam. Je trouve que la caméra soit au-dessus de ma tête. Fofolle en plongée. Une main sous le menton. Martine à la plage Fofolle en plongée. Oui, j'écoute. Je lis Fofolle en plongée. Oui, moi, je le lis. Je vais le lire ce soir avec une grosse boîte de poulet. Quand est-ce qu'il fait de la plongée dans ce livre-là, Sam? Vous n'avez même pas un livre sur la plongée, c'est Marine. Oui. Est-ce que vous prenez pour autre chose? Ah oui, j'en veux un autre. OK. Mais j'ai parlé un petit peu de début de calvitie. Comment vous gérez ça, vous autres, la perte de poil? Parce qu'on a parlé du gain de poil, de la perte de poil. Bien, moi, dans ma famille, il y a de la calvitie un peu. Puis je trouve que j'ai comme... Tu sais, j'ai un petit... Tu vas-tu avoir un V? Je sais, mais j'ai quand même un bon front, là, tu sais, quand même. Bien, ça va. Puis ici, c'est comme... J'ai des petits cheveux comme ça, des petits cheveux de poulet. C'est tout dégarni. Oui, puis on a l'impression que ça dégarnit quand même, ici, là. Pour ceux qui nous écoutent, il y a des pustules qui sortent de vous, là. Il y a du pus. Mais oui, fait que je te file, j'ai quand même peur de ça. Il me semble que ma grand-mère, c'était pas beaucoup de cheveux, là. C'était comme un petit poussin, un petit peu, je pense, ses cheveux sur sa tête, là. Oui. Mon père, ça fait un V. OK. Mais il a des cheveux. Mais il en a-tu perdu? Il a toujours eu ce V, là? Ça fait longtemps qu'il l'a, mais ça recule, là. Ça recule. Le V est de plus en plus prononcé. Oui, mais tu... Maintenant, sur une pente de ski, il y aurait deux losanges. Oui, c'est deux losanges, absolument. Il va être content qu'on dise ça. Deux grands C'est apique. Mais moi, je trouve ça full beau, un V. Un V? Oui. Pour ma part, je n'ai pas remarqué aucune perte de cheveux pour l'instant. C'est bien garni. Mais non, t'es bien garni. Je pense que je suis assez chanceux de ce côté-là. Oui. Pas de cheveux gris, vraiment, non plus. Je n'ai vu un l'autre fois, je vous l'avais envoyé en photo. C'est assez bizarre, le premier cheveux gris. Ah oui, hein? Un seul. T'es comme plus toi-même. Ben oui. C'est vraiment le début d'un nouveau chapitre. Je pense que je ne serais pas prêt, moi, à avoir le cheveux gris. Je commence à avoir deux, trois poils blancs dans la barbe, mais non, je n'ai pas de cheveux blancs du tout, du tout, du tout. Puis tu sais, je n'ai jamais eu de teinture. C'est comme un blond, c'est mon blond. Je suis super content parce que dans ma famille, tout le monde était blond, tout le monde est viré brun. Puis moi, je suis comme le survivor du blond. Le survivor du blond. Dans ma famille. Serais-tu prêt à avoir un poivre et sel, un brisonnement? Oui, je pense qu'éventuellement. Je ne voudrais pas l'avoir trop jeune parce que j'ai quand même un casting un peu juvénile. Je n'ai pas l'air. J'arrive quasiment à 40 ans puis je fais quand même gars dans la trentaine. Je ne voudrais pas faire plus vieux. Je ne voudrais pas non plus créer un casting weird genre une jeune face mais des poils blancs. C'est là le point où je veux en venir que moi, je trouve ça full beau. Puis l'autre fois, je me suis imaginé, du jour au lendemain, j'ai les cheveux gris. Je me suis dit, oh non, je ne suis pas prêt. Mais j'aime ça. Mais pour les gens qui ont les cheveux noirs pour en Vricelle, c'est très, très beau. Mais c'est full beau. Je pense qu'il y a un... Si ça t'arrive jeune dans ta vie, ça peut être particulier parce que, comme tu dis, ça crée un casting particulier de comme... C'est super beau mais tu as 29. OK. Mais cool, mais... Mais c'est parce que les blonds qui ont les cheveux blancs, on dirait qu'on a raté notre shampoing bleu. On dirait qu'on est juste décoloré de notre bleach. C'est comme... Oui. Je dirais tout ou rien. Je ne pense pas que ça se peut genre un blond aisselle. Oui, c'est vrai que ça fait comme un peu blond puis un moment donné, son blanc. Puis ça en est comme semi-rendu compte. C'est sûr. Puis tu ne fais pas de calvitie? Non. Non, je pense... Non. Ça, c'est dans la partie complexe. C'est plus dans la partie anxiété. OK, si tu as peur d'en faire. Ah, oui, oui, oui. Mais tu sais, c'est ça, j'arrive à 40. Ça commence à monter ici. Puis là, des fois, je ne suis pas bien grand. Ça fait que quand ils font un champ contre champ, des fois, il y a le champ qui est sur moi puis le contre champ, c'est comme mon début de calvitie en amorce sur la face de mon ou ma partenaire de jeu. Puis je fais, c'est donc bien insultant. On aurait pu juste un peu paner à caméra puis ça aurait été correct. C'est obligé d'être le fond de mon crâne. Oui, vous faites ça. C'est ça, j'ai le cheveu pâle. Quand le soleil rentre dedans, il dit bonjour au montagne. On voit juste le fond du coco. Non, ça, je pourrais mettre une pâtisse par-dessus. J'avoue, moi aussi. Moi, si je perdais mes cheveux, j'aurais une perruque. Je préférais pas avoir de cheveux qu'avoir des cheveux par bout. Ah oui. Ah oui. Je comprends. Ah oui. On se dit tout le temps ça, mais les gens à qui ça leur arrive, on dirait que la décision n'a pas l'air toujours aussi facile que nous, on se le dit en tant qu'observateur. Peut-être qu'il y a aussi les perruques évoluent puis peut-être que maintenant, c'est plus, tu sais, il y en a des bien faites. Avec des vrais cheveux. Oui, c'est ça, là. On devrait-tu, genre, préserver ses propres cheveux pour se faire greffer, un peu comme, je sais pas, les ovules de Céline, quand elle voulait faire des enfants dans 10 ans? Peut-être qu'on devrait, maintenant, se faire raser le crâne, se faire faire une perruque avec nos cheveux au cas où. On le fait-tu? On mélange genre nos trois poils ensemble puis on en pige un dans 10 ans puis on voit ce qui arrive puis qu'on s'est fait greffer. Toi, tu te retrouves avec mon long cheveux puis tes longs cils maquillés. Ou je mets des cils dans ce bocal-là puis je me fais poser des cils à la place des cheveux. Tout ça. Puis tu deviens vraiment un casting super clair, là, tu sais. Ses cheveux sont pas clairs mais il est bien smart. Il est bien smart. Comment ça marche des perruques de vrais cheveux? Je sais pas. Ben, ils prennent les cheveux d'une madame. C'est un don que tu fais. C'est un don? C'est un don. Mais j'ai une amie qui s'est fait approcher par quelqu'un dans la rue puis elle avait des longs, longs cheveux blonds. Puis elle s'est fait dire « Ah, écoute, c'est vraiment pour les enfants malades. Tu sais, il faudrait que... Tu me donnerais-tu tes cheveux? » Puis elle l'a fait. Hein? Elle l'a fait. Mais on était très jeunes, on avait genre 20 ans. Elle l'a fait comment? Elle avait des cheveux jusqu'aux fesses, là. Le gars, il a fait une coupe, il a fait une queue de cheval puis il a coupé en bas de l'élastique. Pardon? Puis il est parti avec ses cheveux. Dans rue. Subéry, là, pas loin de Bérucane. Mais c'est sûr que c'est pas... Ce gars-là a sniffé ses cheveux pendant 10 ans, là. C'est sûr qu'il n'y a aucune perruque qui est arrivée. Oui, non. Ou il est allé les vendre quelque part pour se faire. C'est pour les enfants malades. Tous les enfants. Toi, c'est ton cheveux. Toi, c'est ton cheveux. Non. C'est sûr qu'il est allé quelque part vendre les cheveux pour... Puis ça vaut très cher aussi. Oui, c'est ça. Des cheveux, des cheveux blonds, naturels, super longs. Il paraît que c'est ça qui vaut le plus cher dans la perruque, là, t'sé. Oh my God! Elle a donné ça. Elle a donné ça. Parce qu'elle me disait, bien, t'sé, si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas eu le choix de le faire parce que je me sentais trop coupable. Mais t'sé, elle est arrivée vraiment avec les cheveux, là, un peu en bas. T'sé, elle avait des cheveux blonds magnifiques. Puis là, tout d'un coup, elle avait des cheveux un peu asymétriques avec un trou dans la tête. Oh la pauvre! Est-ce qu'ils sont redevenus longs et blonds et beaux? Oui, aujourd'hui, elle a toujours de longs cheveux blonds. OK, au moins. Parce que t'sais, des fois, quand tu coupes tes cheveux, quand t'es juste, ils repoussent différents, là, t'sais. Non, mais c'était pas rasé, c'était vraiment juste, il a coupé à la base. Imagine, il l'assoit, il a rasé, il a pioche, puis elle est comme, c'est pour les enfants. T'as-tu vu, « V for Vendita? » Non, non, il est parti avec sa longue couette. C'est sûr qu'il n'y a aucun enfant malade qui a jamais vu la couleur de ses cheveux-là. C'est tellement film comme scène, ça n'a aucun sens. C'est ce que les gens pensent qui se passe à Montréal. « Mais là, tu te promènes, t'es carré, puis il te coupe une couette. » En plus, t'as pas de stationnement. En plus, t'es parqué, c'est quatre flashs, puis là, t'as plus de cheveux. Puis là, « My God, c'est dangereux la ville. » Tu voulais lui donner deux pièges, je suis parti, « Chauve, chauve, chauve. » Mais oui, oui. C'est très effrayant perdre ses cheveux. C'est quand même une grosse partie, là. Tu sais, une journée où je n'aime pas mes cheveux, où j'ai une casquette. Oui. Tu sais, ça fait une différence, là. Je plains les gens qui sont obligés de faire ça rapidement. Encore une fois, lors des traumatismes, l'opération beurre de pinot, là, tu sais, qu'on était jeunes. Non, on les compte pour tous. Encore une fois, le nombre du quelque chose. Oh là là, je suis un ancêtre. Moi, je suis vraiment jeune, là. Ah oui. Je n'ai pas connu ça. Mais je sais, c'est quoi aussi le nom? Mais il avait peur, il perdait tous ses cheveux. Oui, là, ça va. Oui, il perdait tous ses cheveux par peur. Par peur? Oui. Parce qu'il avait peur d'y perdre, il y perdait? Non, non. Je ne m'en rappelle plus il fait longtemps, là. Mais je ne sais pas, il avait tellement peur qu'il perdait tous ses cheveux et qu'il fallait mettre du bar de pinot sur la tête pour qu'il repousse. OK. Bien, ça ne doit pas être un vrai remède, là. Bien, moi, je l'ai essayé et puis regardez, il m'a chevelu. Tu l'as essayé. Mais non, t'es-tu malade? Il se couche avec son bar de pinot. Oui, c'est bien peur qu'il y a de la crème pour le visage. Mais moi, il me semble, j'ai déjà fait une affaire du genre, maintenant, il n'y avait pas comme se mettre genre... La mayonnaise? Oui. Ah, je l'ai eue. Dans les cheveux? La mayonnaise dans les cheveux? Oui. Crémeuse ou traditionnelle? C'est à permanence? Je pense que j'ai déjà fait ça. Pour les mettre en santé? Oui, c'est ça. Il me semble, que j'ai déjà fait ça. Mais de la ailment, pas de la maison, pas ton mélange d'huile, d'oeuf, pis de, je sais pas... Non, non, vraiment, de la mayonnaise. Tu faisais ça avec ta salle? J'ai fait ça une fois. T'étais-tu en supervision parentale ou c'était vraiment... Non, non, sûrement une soirée de solitude, pas supervision parentale. C'est ça, tu fais pas ça à ton bal? Non, non, non. C'était comme sûrement une soirée où mes parents avaient des réunions au travail, pis j'étais toute seule, pis j'étais comme... Enfin, mes parents sont pas là, je vais pouvoir me mettre les cheveux pleins de mayonnaise. T'avais-tu gardé ça longtemps sur ta tête? Je sais pas, je devais être assise à la bol, là, tu sais, dans la salle de bain. Mon Dieu, t'étais bien vulnérable, plein de mayonnaise sur la tête, sur la bol. T'avais-tu un magazine, au moins? La bol fermée, là, tu sais, quand tu t'assois là. Ah oui, ok. Toi, genre, tu vois, t'es constipée, pis tu te dis, j'aurais profité pour me rincer les cheveux à la mayonnaise. Tant qu'elle est assise à la bol, là, tu sais, tu t'assois dans la salle de bain pis t'attends, là, tu sais, avec de la mayonnaise dans les cheveux. Ben oui, ça, t'es vulnérable. Ah oui, pis juste d'en parler, là, ça ramène des souvenirs. J'en doute pas. Il me semble que c'était une soirée sombre. J'ai dû manger une coupe de toast au Nutella cette soir-là, j'imagine. Ah, t'écoutais, genre, du Linda Lemay, là. Oui, c'est ça. Le plus fort, c'est mon père, la tête pleine de mayonnaise. T'avais des espoirs. Ça me semble. Tu voulais avoir des beaux cheveux. Oui. Ça avait pas vraiment fait rien. J'ai l'impression que c'était plus mes cheveux. Ça sentait le vinaigre, là. Oui, je trouvais que ça puait. J'avais l'impression que je sentais la main. J'avais envie d'aller sans autre choseux. Oui, ça donnait faim. Tout me donne faim, là, moi. J'en suis fait à la tête, moi. T'étais pas la top nana à l'école, là. Non, j'imagine pas. J'ai jamais été la top nana à l'école, là. Aucune fois. À part ça, avez-vous essayé, genre, des trucs, là? Tu sais, des trucs sur Internet. Mettez-vous du miel dans la face pis genre des avocats en dessous des bras ça rend le bouton pire. C'est-tu vrai? Oui, moi, je l'ai déjà essayé. Oui, Marie-Lanne l'a essayé de faire, là, clairement. Oui, oui, moi, je l'ai déjà fait. Ça marche quand même. J'ai jamais vraiment eu de bouton d'enfant. Ça, j'ai été chanceux. Oh, chanceux? Jamais. T'sais, là, c'est ça. Des fois, j'en ai un, genre, sur une épaule, pis je suis comme... On n'a pas confondre avec sur une épaule, mais... Sur une épaule. Sur une épaule. Pis là, je suis comme... Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as attendu 20 ans pour ta grande sortie, pis là, c'est là. C'est aujourd'hui. Mais non, j'ai jamais de bouton, sinon... Pas d'en face. Jamais. Mais t'as une belle peau. Merci beaucoup. Mais là, c'est une peau qui a chaud, visiblement. Non, non, mais super belle. Elle a l'air d'avoir aucun défaut de ta peau. En santé. Oui, vraiment en santé. Vraiment belle. À part mes astutiers globuleux. Sinon, tout est bon. Tout est bien tight. OK, j'en veux un autre. Hein? OK. OK. Ça achève-tu déjà? Quand même. Mais j'avais écrit « J'ai l'air d'une patate. » Mais il en reste. Il reste un peu de temps. Ah, j'ai maré du dodo. Ça, je trouve ça niaiseux. J'ai l'air d'une patate. Oui. Oui, ça me parle. Ah oui, je trouve que j'ai l'air d'une patate. Je trouve que je marche mal. Ah, c'est ta démarche qui est patate. Oui, je trouve que j'ai l'air d'une patate. « J'ai l'air d'une patate. » Tu sais, je mettrais tout le temps « Potoum, potoum » quand je marche, tu sais. Ah oui, hein? Ah, j'aime ça. Tu sais, je fais un show de voyage puis on fait des ralentis qu'on appelle des pass-by. Genre, je traverse la rue ralentis, souriant au soleil. Je rajouterais des « brrrr! » « Brrrr! » Tu sais, genre « Godi, là, ça en vient. » Puis est-ce que tu as déjà essayé de changer ta démarche? Oui, mais c'est bizarre parce que le chassin naturel revient au galop. Parce que moi, je change ma démarche. Pas mal ça. Ah, c'est impossible de changer ta démarche? Sur des petites périodes. Quand tu es consciente qu'on filme ta démarche, genre? Oui, ou que j'ai l'impression tu sais, dans un restaurant, tu sais, quand je marche pour aller, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui me voit marcher. Je pense que j'essaie de faire une démarche de femme, là, tu sais. Plutôt que ma démarche de moi à l'épicerie. On dirait que j'ai l'impression d'être pas ça, là. Personne ne nous a jamais appris à marcher. C'est niaiseux. Non, c'est vrai. Ils nous ont dit « Vas-y, OK, oui, mais encore. » Comment, tu sais. Comment? Où je mets le pied, là? Peux-tu un cours pour ça? Peux-tu écrire les nôtres? L'écartage de jambes, là, tu sais, on dirait que les... Oui. Tu sais. Qu'est-ce qui compose une démarche? On a l'angle des pieds par l'intérieur ou par l'extérieur, le droit. Le petit... le dos un peu affaissé. Oui. Tu sais, la droiture, là. Puis le niveau des jambes écartées, là, tu sais, il me semble que les femmes, ils marchent, là, tu sais, des filets de mode, un peu, un pied devant l'autre. En ligne droite, comme un chat sur un fil de fer. Voilà. Puis marcher lourd, aussi. Marcher lourd. Marcher lourd. Marcher pesant. Marcher talon. Puis marcher pas de genoux. Marcher en bloc. C'est poing, 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 poing. Ça, c'est une batate. Oui. Le genou, tu ne plies pas, là. Tu marches comme ça. Le genou ne plie pas, je marche large puis je marche les talons. Poing, poing, poing. Puis as-tu un spring dans ta démarche? Non. Tu sais, il y a du monde qui... Le moins possible. Il bon dit, là. Le moins possible parce que je trouve que ça balote. Puis ça, j'aime pas ça. Moi aussi, ça m'insulte en esti en bessic, aussi. Ah, je peux-tu garder? Est-ce que ça peut être tight? On peut-tu rajouter? Je ne sais pas, moi, du saran wrap, quelque chose, mais on peut-tu... Ah oui, oui. Moi, j'aime ça me sentir cintrée dans mon linge. Cintrée, cintrée. Oui, oui. Où que c'est assez ample que ça paraît pas, là. Ah oui. Tu sais, genre... Olivia Newton-John dans Grease, la finale. Dans le code de cuir, là. Là, oui. Serrez-moi ça. Ça tient, là. Ah oui. Il n'y a rien dans son kit pis qu'elle n'est pas allée aux toilettes pendant toute la journée. Eh bien... You better shape up pis qu'elle avait envie de faire des petits pipis. Qu'elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. Eh bien, on en apprend aujourd'hui, quand même. Ben oui! Ben oui! Une machine anecdote, ici. C'est incroyable. La mayonnaise dans les cheveux. La mayonnaise dans les cheveux. Olivia, one piece. Fait que marchait comme une patate. Mais toi aussi, t'as des enjeux de démarches pis de jambes, là. Hein? Non? Qu'est-ce que t'as remarqué? Non, mais ça, tu m'as dit que tu faisais attention à comment tu plaçais tes pieds. Tu trouvais que les pieds pas à l'extérieur. Tu trouvais que ça faisait pas mascu. Fait-il avoir des pieds là. Oui, oui. Quand j'étais jeune, j'avais remarqué ça, que les gars à l'école qui étaient masculins, ils marchaient pas les pieds écartés. C'était les pieds bien droits. Bien droits. Si c'est pas un peu rentré par l'intérieur. Ah oui! J'ai souvent essayé d'imiter cette démarche-là. Quoique, je pense pas que j'ai une démarche avec les pieds particulièrement écartés, mais je savais que c'était un nono. Mais tu sais, la première fois que t'es jeune pis t'imites ton premier men's print, tu sais, tu dis, moi, écarte mes jambes en tabouir. Oui, oui, oui. Boir, tu sais, je suis rendu un homme t'as 13 ans. Là, t'es comme super et genre. Pis là, les gens font non, bien bizarre, y'a-tu chaud dans la couche? Faut-tu intervenir? Faut-tu... Mais ça, c'est quand même fascinant, les hommes, que c'est sérieusement dans leur position bien négeaurée. C'est travaillé, c'est vraiment travaillé, genre tu l'observes, pis après tu le reproduis, pis tu sais, on parle pas souvent de cette quête, la masculinité-là. Oui. Faut que t'essayes des affaires pour correspondre à un certain modèle. Pis un niveau correct pour que ça fitte avec toi, mais que tu penches vers ça, tu sais, jusqu'à quelle limite tu peux assumer la jambe écartée pis que ça fitte avec ta personnalité, là, tu sais. Oui. Moi, je pense que c'est contrôlé. Oui, c'est contrôlé. Qu'est-ce que tu veux dire par contrôlé? Quelqu'un a le contrôle sur la masculine. Je pense que c'est calculé. Oui, oui, tu sais, on reproduit des modèles pour correspondre à quelque chose. C'est pas instinctif, c'est quand même... Non, non, tu n'es pas de même et genre men's spread. C'est pour pas être gay. Ben, c'est sûr que c'est lié avec... Oui, oui, sûrement. Avec la masculinité, ben oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, c'est garanti. Ben oui. C'est pour correspondre aux modèles du mâle alpha. Ben, en même temps, j'imagine quelques gens de mes oncles. Quelques macaques que tu as en tête. Je ne sais pas si ils l'intellectualisent ou sont juste comme ben, quand c'est écarté de même, mes gosses sont moins serrés. Tu sais, genre, je pourrais m'imaginer qu'ils n'ont pas vraiment pensé à plus que ça. Je ne pense pas que c'est pratico-pratique, je pense que c'est juste territorial. Peut-être. Peut-être. Mais toutes les zones de mes cœurs, peu importe c'est quoi la raison, je trouve ça épouvantable. Mais en tout cas... Parce qu'on n'est pas... Moi, je ne suis pas particulièrement bien les jambes écartées. Je pense que ma position où je suis le plus confortable, c'est les jambes croisées. Ça crée une circulation sanguine vraiment apaisante. Moi, je commence à avoir de la misère. À croiser les jambes? À croiser les jambes et à un moment donné, tu marches, tes cuisses frottent. C'est assez niaiseux, les cuisses qui frottent. À un moment donné, ça chauffe. Tu te dis, j'ai trop marché, mes cuisses frottent. Ben voyons donc. Ah non, non, non. Comment est-ce que tu commences à avoir de la misère à croiser les jambes? À un moment donné, je trouve que ça étire la nasiatique. Puis, en voyant, décroise-moi ça. Ah non. Oui. Non, je me donne un petit swing. Tu comprends? Non, non, non. Je pense que je suis mieux aussi la jambe croisée. Je croise souvent la jambe. Ah oui? Oui, oui, oui. Pas mal, pas mal. Oui, oui, oui. Moi, j'aime bien déposer ma cheville sur mon genou. J'aime bien faire un 90. Ah! OK, jambes croisées, ma scu. C'est-tu ma scu? Je me le permettais, celui-là, à l'école quand j'étais jeune parce qu'il ne fallait pas que ce soit genou à genou. Oui. Vraiment, cheville sur genou. Croiser, serrer. Je trouve que j'ai l'air de boudin. Non. Non. Ça passe pas. Puis là, t'as chaud derrière le genou. Non, non. Non, non. C'est très angoissant. Ah oui, c'est vrai que t'as chaud derrière le genou. Très angoissant, ça. Ouf. C'est quoi l'autre affaire que t'as dit après la patate? T'as dit, bien, marchait mal, là. Ça, la patate, je sais pas. Mais c'était comme on est passé par la patate mais tu t'en allais ailleurs. Mon nez, t'as un champignon. C'est vraiment un poème, mon affaire. J'ai l'air d'une patate, mon nez, t'as un champignon. T'es arrêt de diger, là. Ah, je vais le faire comme grand corps malade, genre, j'ai l'air d'une patate, mon nez, t'as un champignon. T'as beaucoup d'options dans ta liste. Oui, quand même. Oui, il y a des variantes. Qu'est-ce qu'il y a, ton nez, que t'aimes pas? Bien, à un moment donné, il y a quelqu'un, j'étais relativement jeune, genre, j'étais ado, puis là, il y a quelqu'un qui était stone, puis là, cette personne-là a ri, puis j'ai dit, pourquoi tu ris? Elle a dit, ton nez. Ah, non, non. J'en suis jamais revenu. Ton nez. Mon nez. Pas plus que ça? Elle a dit, ça a l'air d'une patate, ça a l'air d'un pépéroni, ça a l'air de... Puis là, je savais pas quoi faire avec ça. Est-ce qu'on a un joli nez? Est-ce que c'est joli, un nez? Moi, je trouve que tous les nez sont beaux. Tous les nez sont beaux? Hum. Puis là, ça devient weird comme si je regardais un extraterrestre, là. Ah oui, je comprends, c'est vrai. C'est comme quelque chose qu'on voit pas jusqu'à temps qu'on l'analyse trop, là, tu sais. Oui, oui, oui. Mais moi, c'est rare que je vais trouver quelqu'un un pas beau nez, là, sincèrement. Moi, c'est ça. Moi, je trouve que tu as un beau nez. Merci. Je dirais même qu'il est classique. Oui. Je pense qu'il est classique parce qu'il est bien normal, mais je trouve que j'ai des gros trous de narines. J'aimerais... Tu sais, des fois, que ça m'avantageait puis, mon Dieu, c'est gênant. C'est comme le duck face du nez. Oui, un peu. Je ne pense pas que je suis capable de faire ça. Je ne vois pas comment... Mais tu as un très petit nez. Il est minuscule. Mais il est très beau. Je ne sais pas comment vous faites pour resserrer vos narines. C'est ça. Je pense que je n'ai pas de contrôle sur ça. Oui. Mais c'est comme faire bouger les oreilles. C'est des talents que tu développes parce que tes parents ne t'observent pas pendant que... Tu as beaucoup... Tu as de la mayonnaise dans les cheveux. C'est ça. Exactement. Mais non, ton nez est très classique. OK. Vraiment. Je n'aurais pas remarqué. Des fois, je trouve qu'il y a l'air d'un champignon. D'un champignon en bonhomme. Je me dis, si j'étais bédéiste, je dessinerais ce nez-là en bonhomme. Des fois, les gens que je connais, je les imagine en bonhomme. Comprenez-vous? Oui, je comprends. J'avais hâte qu'on en parle. Il y a des gens qui sont faits pour être un dessin animé. Ah, mais ça, je comprends ce que tu veux dire, par exemple. Comme qui? Mon Dieu. Comme qui? Même expressif. Moi, j'allais dire Karine Gontien-Mann avec son chapeau. Ah, c'est Karine. À cause qu'on a parlé tantôt. Oui, c'est un bonhomme. Karine, je la verrais style un peu années 70, coubidou, dessin. Ah oui, oui, oui. Velmo, le genre. Avec le gros chapeau quasiment qui couvre un peu ses yeux. C'est parce que peut-être son chapeau, je l'ai trop entendre. C'est son chapeau, oui. On l'a réduit à un seul chapeau, mais c'est sûr qu'elle en a plusieurs. Non, je pense c'est le seul qu'elle a. Je la vois sur 100% des photos avec ça. Le chapeau Léopard? Le chapeau Léopard. Je la vois tout le temps avec son mot de chapeau. Ça doit être son préféré ces temps-ci, mais moi, je parie qu'elle a plusieurs chapeaux. Non, c'est genre son chapeau de pandémie. Ça fait trois ans qu'elle a ce chapeau-là. C'est sûr qu'elle a plusieurs chapeaux. C'est sûr qu'elle a plusieurs chapeaux. C'est Karine. Moi, je n'ai pas une tête à chapeau. Ça, je suis complexé de ça. Tu n'as pas une tête à chapeau. Tu mets quelque chose sur la tête, tout le monde rit. Pourquoi on n'a pas de chapeau encore? Non, tout le monde rit. Je mets une casquette, les gens rigolent. Pourquoi? C'est qui les gens autour de toi qui rigolent? Mettons, on est sur un plateau, on essaie des costumes pour un personnage. Puis là, quelqu'un arrive, il dit qu'il pourrait avoir une casquette. Je fais non, tout le monde va rire. C'est un personnage dramatique. Puis là, tout le monde fait non, mais c'est la casquette. Je fais non, tout le monde va rire. Je fais OK, je vais le faire. Je mets la casquette. 400 personnes partent à l'air. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme la fin de la... Tu ne mets jamais de casquette? Jamais. Jamais. Es-tu déçu d'être ça? J'aimerais ça avoir des belles casquettes au magasin. J'aimerais ça avoir une tête à chapeau. Il veut une casquette. Regarde-le, il veut un chapeau. Je n'ai pas une tête à chapeau. Peu importe, le chapeau guilligan, le chapeau en poil de karine, une casquette, bien, bien simple, une petite palette de golf, 100 % des gens partent à l'air. Je n'ai pas une tête à chapeau. Ah, c'est plate ça. Tu veux une joke gratis dans un show, tu me mets une casquette puis je fais juste faire le salut puis tout le monde rit. Ah oui, mais ça... À chaque fois sur Lac-Mont, on faisait, on va y mettre un chapeau, il ne sert à rien son bonhomme, il va juste être le gars avec un chapeau. Tout le monde rit. Ça ne marchait pas, le chapeau, c'était trop. Tout le monde rit avec un chapeau. Mais pourquoi? Ça crée un phénomène, ça te crée un casting qui porte au rire? Ça me crée un casting qui porte au rire. Mais si vous avez besoin de quelqu'un qui n'a pas une tête à chapeau, appelez-moi numéro 1060 dans l'UNEA. Mais non... Mais un chapeau, c'est quand même, il faut le faire. Ce n'est pas tout le monde. Une casquette, c'est plus... Moi, je ne suis pas sûr que je porterais des chapeaux, des casquettes, ça va, mais... Un chapeau, là, c'est... Moi, je ne peux pas mettre de chapeau. Ah oui, tu as mis un chapeau l'autre fois. Oui, mais c'est... Un chapeau au boquet. C'est ironique, là, pratiquement. Ironique. Ben, je ne trouve pas, je ne me dis pas, wow, beau chapeau. J'aime le chapeau. On a dit 600 fois le mot chapeau. Chapeau. Faites un jour, ça va vous entendre. Chapeau. J'aimerais vraiment savoir comme la personnalité puis le... Je ne sais pas, le look pour en porter. Mais je trouve, c'est tout le temps random sur ma tête, là. Il n'y a rien qui marche. Je devrais mettre un beau pareo cet été avec un grand chapeau de paille sur la plage. Je serais très belle. Les gens m'enverraient 5 piastres pour que j'aille en thérapie, les gens, il n'y a rien qui marche, je ne sais pas pourquoi, mais tu sais, mon antithèse, c'est un chapeau. OK. Quand j'ai un chapeau sur la tête, il n'y a rien qui marche. Vraiment rien qui marche. Et puis, est-ce que tu es fan de lunettes? Ben, j'en ai porté longtemps puis je me suis fait opéro laser, genre dans ma vingtaine puis là, je n'en ai plus jamais reporté. Mais j'aimais ça avoir des lunettes. Je n'aimais pas être miope, mais j'aimais ça avoir des lunettes. Ça, ça me donnait comme une classe. C'est super. Parce que là, tu as une lunette fumée ici sur la tête. Check. J'aimerais mieux que tu les mettes. À partir de maintenant. Ah, ils te font super bien. Ils sont belles, ils sont neufs, ils sont luisantes. J'adore ces petites lunettes. Mais non, c'est ça, j'adore jouer avec les lunettes soleil. Mais ça, ça te ferait bien avec un beau chapeau de paille. Est-ce qu'on a... S'il vous plaît, il faut qu'on aille un chapeau. Je vais revenir, je vais faire un autre épisode. J'imagine vraiment. Ça va être le spécial chapeau. Je vais être là. Là, on va juste essayer des chapeaux pendant une heure et demie et on va juste attendre du monde rire et s'il est. Non, moi, je pense que ça fitterait. Je vois exactement la sorte de chapeau. Un chapeau de paille. Quel chapeau tu y mettrais en 1972? Non, non, mi-grand, pas grand-grand. Chapeau haute forme? Non, pas haute forme. Non, un chapeau... Un chapeau melon, sale. Non, mais voyons. Un chapeau en vacances. Les gens vont penser que je fais des enquêtes. Non. Non, c'est sûr que non. Je suis sûre que ça serait beau. On parle de chapeau, j'en vois. Il irait à mi-épaule niveau largeur, là. Il serait comme, tu sais, rond, là. Un chapeau de fermier? Genre un peu fermier, mais pas cowboy, non. Maintenant, j'arrive ici, j'ai ce chapeau-là sur la tête, un brin dans la gueule, puis je fais, hé, on commence tout ça, ce podcast-là. C'est sûr que t'es bauderie. Non, moi, je pense que ça ferait bien ça. Je pense, tu parles-tu des petits chapeaux trendy, là, qu'on voit parfois sur les réseaux, là, qui créent un genre de halo, là, que tu le mets, sur le top de ta vie. Oui, quasiment. Les boys, ils ont ça dans les festivals, j'imagine, là, tu sais. Mon père Cauchemar. Non, je suis sûre que ça te ferait bien. Mon père Cauchemar, t'es un peu fermier. Il est en feutre ou il est en paille? Je l'ai dit trois fois. Paille, paille, paille. Mais il pourrait être en feutre aussi. C'est sûr, c'est le fait. Mais un genre, c'est-tu Fedora? C'est quoi les chapeaux un peu ronds? Ah, c'est vrai que t'as un type de chapeau. Fedora, je pense pas combien de types de chapeaux pouvez-vous nommer? C'était mon set, je pense. Gilgan, Fedora. Mais moi, ça m'intéresse parce que, moi, je trouve que sans mes lunettes, je dis tout le temps que je trouve que mon visage est incomplet. Ah, ouais. Je comprends. J'haïs ça, là. Je trouve qu'il manque de quoi. Ça te va bien, pas de lunettes aussi, mais je comprends. Je me sens incomplet. As-tu toujours eu des lunettes, genre? Moi, pas mal. Depuis que t'es jeune. Et tu vois pas bien aussi, là? Non, je vois très mal. Mais c'est ça, moi, je trouve que c'est sûr que quand tu vois pas bien t'enlètes tes lunettes, ton regard devient un peu plus vide aussi parce que tu vois pas. Mais je pense pas que c'est juste ça, mais... Non, mais je pense que ça aide pas, là. Ça contribue. Si t'avais des verres de contact, je pense que tu trouverais pas que ça fait pareil. Portez-vous des verres de contact? Moi, c'est vraiment pour ça que je me suis fait opérer. J'haïssais ça, porter des verres de contact. J'en avais à l'adolescence. J'haïs ça, j'ai arrêté. À part d'un cidre, là, mais d'un dieu. C'est ça. Là, vous, vous êtes capables de vous empoigner l'œil. Moi, j'ai jamais mis de verre de contact parce que je suis pas capable de me toucher l'œil. Mais j'aimerais ça le faire. Je suis là-dedans, là. J'aimerais ça pogner des verres de contact. Mais toi, t'es-tu mi-homme, genre? Ça, c'est de proche ou de loin, mi-homme? De mi-homme, c'est de loin. Oui, moi, c'est de loin puis je vois un peu déformé. Astigmate. Astigmate, exactement. Fait que je pourrais... Fait que je pense que les verres de contact, ça serait... Là, tu sais, je pourrais ne pas n'avoir de lunettes pendant le podcast, mais je ferais un peu ça. Puis déjà, que mes yeux sont minuscules... On les verrait plus. Bien, on les verrait plus. As-tu endormi? As-tu réveillé? On le sait pas, tu sais. Mais là, j'ai fait une audition de pub l'autre fois puis ils m'ont demandé... Non, elle a fait une audition. Ah bon! Bien, je l'ai pas. À Cannes? Oui, à Cannes. Non, non, je l'ai pas eu. Bien, puis ils m'ont demandé d'enlever mes lunettes un moment donné puis j'étais comme... Oui. Mais... Ah non, c'était un cauchemar. Mais c'est parce que c'était vraiment... Là, ça me distrait vraiment. Oui, oui, oui. Puis là, il fallait que je prenne des objets, en tout cas. Oui. Je trouvais que c'était pas fonctionnel. Je me disais, ah, peut-être que la prochaine fois, j'irais pas de lunettes avec des verres de contact. Je trouverais que c'est... Parce que j'ai pensé que sinon, je suis juste comme ça, là, tu sais. Je comprends. Puis je... Bien, quand j'étais jeune, moi, j'étais vraiment, tu sais, un petit nerd, là. J'avais des lunettes puis là, j'avais des bras, genre, en sixième année puis tout ça. J'appartenais aussi. Je trouvais que ça faisait partie de mon personnage ou de mon personnage social. Puis bien, dans la vingtaine, bien, quand j'ai commencé à travailler tranquillement, je me suis dit, je vais m'en débarrasser comme ça, tu sais, j'aurais pas besoin de gérer les mots divers de contact et tout. Puis c'est la meilleure décision que j'ai faite de ma vie. Tu sais, aujourd'hui, je me rappelle plus que j'avais des lunettes. Ah oui, hein? Oui. Ça te manque pas, t'es contente? Non, mais tu sais, des fois, j'aimerais ça un peu comme un bijou, mais pas comme... Un bijou. Bien, tu sais, comme une montre, comme une bague, comme un, tu sais, genre, changer de lunettes. Fait que c'est pour ça que je, tu sais, des lunettes de soleil, j'en ai une pis deux, mais... Ouais. Ouais, moi, je voudrais des lunettes de soleil. Y'en a pas. T'en a pas. J'ai des clips solaires que mon père m'a donné qui datent des années 80. Parce que t'as des lunettes. Mais y'en met jamais. T'aurais 1000 paires de lunettes de soleil. Mais j'ai très peur de me faire opérer au laser. Ça sent le bacon trois minutes, puis après, c'est fini. Littéralement, le bacon. Tu dis, « Ah, mon oeil sent le bacon lorsque cuit. » Ouais. Wesh. Ouais. Wesh. Ça fait pas mal, là? Non. Non, mais il tape les yeux un peu comme Orange Mécanique, là. Ah, bon Dieu, non, je peux pas. Mais là, vous avez parlé de bien plus que ça. Vous avez dit, genre, « J'aime vomir » l'autre fois, là, que j'écoutais. J'aime vomir. J'adore, j'adore. Il nous cite, « J'aime vomir ». Non, mais là, tu sais... Comme on dit tout le temps, « J'aime vomir ». Et puis, ça plaît le même, ça, podcast, là. Mais il tape les yeux, là. Il tape les yeux, un après l'autre, puis là, il dit, « Regarde le petit X », parce que là, tu regardes, genre, un petit X vert, puis là, ça fait « drrrr, drrrr, drrrr. » Puis à un moment donné, tu le vois plus, c'est parce qu'ils sont partis avec ta cornée. Puis là, il tape, là. Ben oui, mais ça, c'est la fin. Puis là, il te recolle, il creuse un peu, je sais pas ce qu'il part. Ouais, tu sais pas. Mais moi, j'ai pris des activants, c'était... J'ai jamais fait des jokes de même. J'étais comme, « Ouais, en tout cas, c'est le bacon. » Tu sais, j'étais comme, vraiment funny, fun, fun. Genre, très... Non, ça... Très Gilles Latulippe, va à l'hôpital. Il enlève ta cornée. Ben, un petit peu. Ben, ils refont un peu la... Je sais pas, là. Je suis pas... Demandez-moi pas de faire l'opération maintenant, mais, tu sais... Ben, c'est ça. Puis là, ben, t'es comme opéré après, ça dure vraiment trois minutes. Ça fait pas mal parce qu'il y a pas, je pense, de nerfs dans l'œil. En tout cas, t'as pas de douleur. Puis là, ils te repatchent ça puis ils te tapent l'œil puis là, tu vois parfaitement bien. Genre, ils te demandent de jeter... Pas immédiatement. Oui, oui, mais tu vois un peu embrouillé, là. Ils te demandent de jeter quoi? Tes lunettes? Tes lunettes. Ton égo puis tes lunettes. Puis là, ils te mettent tes... Ils disent, mets tes lunettes là, si tu veux. Puis là, ben, eux, ils les envoient, genre, au monde qui en ont besoin dans le monde, là. Toutes ces paires de lunettes. Avec la grande couette de cheveux de ton amie. Oui! Les deux sont à Dakar, présentement. Mais... Mais, ouais. Puis tu sors... T'as 24 heures où, tu sais, tu mets des gouttes dans l'œil puis c'est un peu rochant puis t'as l'impression d'avoir du somme dans l'œil puis t'es un peu ston. Mais 24 heures après ça, tu vois parfaitement bien. Tu sais, pendant un mois, j'essayais d'enlever mes lunettes le soir en allant à me coucher puis j'en avais pas de besoin. Puis quand j'ouvrais mes yeux, j'étais là, hein, je vois l'heure. Ouais. Mais ça, ça doit être spécial. Ouais. Mais c'est fun bien voir, pour vrai, j'ai encore, ça fait 11 ans, j'ai encore une vision parfaite. Ah oui, hein? Ça vous a créé de l'angoisse. Ah oui, ça m'a donné mal au cœur. Le détour par le bacon, ça vous a créé de l'angoisse. Non, mais moi, mes yeux, moi, quand j'ai de quoi dans l'œil, ça... J'ai souvent des affaires dans les yeux, puis des fois, toute la soirée, puis toute la nuit, puis en tout cas, j'ai de quoi avec mes yeux. Tu m'as dit que t'avais un œil qui sautait l'autre fois, comme pendant deux mois. Ouais, j'étais comme bien fatiguée, puis j'avais un œil qui... Ouais. qui jumpait, là. C'est vraiment intéressant. Pendant deux mois, genre, ça vient juste d'arrêter, là. C'était vraiment fatigant. Il n'y a pas de remède, ça fait juste sauter. Tu te dis, pourquoi mon poux, il est dans l'œil? Ouais, c'était long, là, c'était long, ouais, c'était très long. Mais là, je suis correcte. Il saute plus. Genre, j'aime vomir, ce serait bon. Mais peut-être, j'allais parler des odeurs. Des odeurs? OK, vas-y. Ça fait ça. Tout le temps peur de puits. Mettons, c'est toi qui puits de la gueule. Tout le monde dit, il pue de la gueule. Ah, ça n'a pas de bon sens. Les odeurs. Je trouve que tu parles le contrôle de toi-même quand tu pues. C'est vrai. C'est quand même un signe que ça se voit. Puis, tu as mangé des asperges, ton pipi pue. Pourquoi? Peux-tu juste manger des asperges sans avoir de conséquences? C'est quand même chien que souvent, on peut... Ce n'est pas nous qui s'en rencontre en premier. Oui. Ça se niff autour de toi. Ça, c'est rat. Pour le créateur, le grand créateur qui te donne le gêne de tes cheveux y puits. Oui, qu'on s'habitue nous-mêmes à notre puanteur mais que les autres, vraiment pas. Ça pourrait être l'inverse. Comme le parfum. À un moment donné, tu ne sens plus ton parfum parce que tu es habitué. Les autres le sentent. Mais là, mettons, tu fais juste marcher. C'est une belle journée. Tu rentres chez vous, tu fais, voyons, chandons bien le swing. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Puis ce n'est pas égal aussi, c'est une aisselle qui sent plus le swing que là. Oui, c'est vrai. La droite ou la gauche? Très droite. Moi aussi, c'est la droite. Mais je ne peux pas dire que je dégage des odeurs mais c'est rushant de se dire peut-être que je dégage des odeurs. Peut-être. Moi aussi, ça me... Je traite la gomme tout le temps. Je m'ai pué de la bouche. Complètement crazy sur la laine, range-toi, lève-toi 4 heures à l'avance. On va te faire un blanchiment dentaire puis on va frencher à la caméra. C'est quoi tes trucs pour t'assurer que tu ne puies pas de la bouche? Bien, le brossage de dents jusqu'à temps que les gencives saignent, premièrement. Frotte un petit peu à l'angle. Toujours avoir du rince-bouche sur soi. Puis un petit paquet de gomme puis un petit pouche-pouche. Un pouche-pouche? Un petit pouche-pouche. Un pouche-pouche dans la bouche? Un pouche-pouche dans la bouche. C'est quoi le pouche-pouche? Un petit pouche-pouche? Un petit pouche-pouche de Guillaume Lambert. Ça pourrait être ça, mon produit que je commercialise? Pouche-pouche dans la bouche de Guillaume Lambert. Cherches-tu un produit à commercialiser? Bien, je veux dire, tout le monde en a. Ludivine, elle a des crèmes pour le corps. Puis tout le monde a des crèmes, des affaires. Peut-être que je pourrais avoir des pouche-pouche. Ça serait malade en entrevue partout. Pouche-pouche dans la bouche. Pouche-pouche dans la bouche. Ouache. Ouache. qui est un sirop qui porte dans nos familles. C'est vrai que ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Mais non, non, peu de la guille. J'avoue, des scènes d'embrassage puis tout, là. Coachemar. Mauvais sort. Mais, Coachemar. Excusez. Je ne sais pas pourquoi j'ai cité cette chanson-là. Très référentielle, cet épisode-ci. C'est le plus référentiel de tous. Il y a peut-être une thèse de l'UQAM qui est en train de s'écrire live. Quelqu'un va faire des liens. Sur toi. Minute 52, Guillaume-Landère. Je pense que ça me stresserait vraiment d'avoir embrasser quelqu'un à l'écran puis de penser à mon haleine. C'est vraiment rochant. T'en reviendrais pas. C'est vraiment rochant parce que ce n'est pas toi qui décides. Quand est-ce que tu ne décides pas d'embrasser quelqu'un? Oui, c'est ça. C'est genre, bon, OK, cette scène-là est à 7 heures. Finalement, on va l'inverser, ça va être la première de la journée. Parfait. Puis là, tu y vas. C'est quelque chose. Oui, oui, oui. Non, tu ne connais pas, là. T'es juste, tu embrasses quelqu'un que tu ne connais pas. Des fois, c'est la première scène que tu fais avec quelqu'un que tu ne connaissais pas. Tu connais un peu de réputation puis c'est tout, mais tu mets-tu les petites languettes, les stérines? Non, ça me rappelle le goût des timbres. OK. J'ai commencé à acheter ça à cause que là, je fais une visaleine puis je ne peux pas. Une visaleine? Non, pas une visaleine. Une visaleine. Une visaleine. Une visaleine. Une visaleine. Mais je ne peux plus manger de gomme. T'as pas le droit? Bien, sur des goûtières en plastique, d'après moi, ça va créer un cauchemar. OK, oui. Fait que là, oui, j'ai acheté les petites languettes de les stérines, mais j'ai l'impression que ça ne dure pas longtemps. Pouche-pouche-l'embarque. Peut-être du pouche-pouche? Oui, oui. Parce que oui. C'est là, là? Bien, écoutez, je suis angoissé de ça. On va-tu au dragon? On arrive avec une petite idée. On a peut-être un slogan. On a le shampoing mayonnaise puis le pouche-pouche-l'embarque. Merci. Merci beaucoup. Son rire le plus franc. Ah oui, on se croirait. Salut, bonjour, le matin, quand le caméraman est rique. Wow, bien, on repart avec plein d'idées. Merci, Guillaume. Ah, ça finit de même. Eh, bien, je ne sais pas. Tu veux-tu en dire un autre? Non, je pense que c'était ça. Est-ce que tu as un regret? Merci pour la thérapie gratis. Est-ce que tu as un regret? En général, oui. Plusieurs. Plusieurs. Je vais être sûr que tu as aimé ton expérience. Tu sais, est-ce que tu veux dire? Non, j'ai adoré ça. Est-ce que tu veux regarder à la caméra ici puis faire ton plus beau visage et le prendre pour le thumbnail, OK? Tu es vraiment investi, tu es vraiment présent dans ton visage. Oui, j'ai allumé le regard, j'ai souri. Oui, oui. Un comédien. Ah oui, il y avait un deuxième degré un peu. Oh, ça va être drôle, je ne vais plus qu'elle a réfléchi. Tu vas-tu y rajouter un chapeau pour l'image? Pas. Game. Pourquoi pas? Faites des montages de moi avec des chapeaux. Chapeaux de paille. On va y mettre le chapeau que tu veux, là. Moi, je pense que je veux quatre chapeaux puis choisissez quel chapeau il va le mieux. Le plus beau chapeau. J'aimerais ça avec sa face de main. Guillaume Lambert, oh, mais chapeau. Chapeau. C'est sûr que non. OK, oui, moi, je vais le faire. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Oui, on a hâte de voir le résultat. J'ai vraiment hâte. J'ai de la misère à attendre jusqu'à temps que l'épisode sorte, pratiquement. Quand est-ce qu'il sort, cet épisode-là? Ça s'en vient. 2023. OK. Oui, c'est vrai. T'es-tu quoi à plugger? Non. Rien. Rien partout. Tu veux même pas que le monde y te suive sur Instagram ou rien? Ah, ben oui, ben suivez-moi sur Instagram si ça vous tente. Non, il veut pas que vous suivez sur Instagram. Ah. Ben non, mais je sais pas. Vous autres, vous plugueriez quoi? TikTok. Ah, j'en ai pas. Ça, je me suis pas rendu là. TikTok. C'est bon à savoir. Je me suis pas... Les gens me disent que tu devrais être sur TikTok puis je me dis, mais pourquoi? Moi, je suis pas sur TikTok. Non, c'est ça. Ben oui, toutes les meilleures vidéos de TikTok se ramassent sur Instagram. Oui, c'est ça. C'est comme... J'ai juste à regarder le compte de Catherine Etienne, c'est bien correct. Oui, c'est ça. Tout est là. Tout est là. Ben, nous, on a un compte TikTok puis on met les extraits du podcast, mais une fois, on a mis une vidéo exclusive de toi qui goûtes un gâteau, un popsicle de gâteau race. Ah, le TikTok de Tout le monde saillit, tu parles? Oui. Mais c'est toi qui l'as. Moi, j'y touche pas. Toi, t'as même pas le mot de passe. Non, c'est ça. Je te laisse faire ça. Ben, allez, suivez notre TikTok, j'imagine. Ça s'appelle comment? Tout le monde saillit? Oui. Tout le monde saillit TikTok. Allez nous suivre sur Instagram. Allez vous abonner à notre Patreon. Il y a plein de bonus d'affaires exclusives, quoi. Bon, t'es gourmande. Tu veux qu'ils s'abonnent à toutes? On finit avec les demandes. Vous pensez que le focus était sur TikTok? Non, non. Patreon, mettez-nous des étoiles sur YouTube. Tu sais, faites tout ça, là. Spotify, iTunes, on veut 5 étoiles. Voilà. Merci, Samuel. Merci, Marlène. C'était super. Hum, merci. Ah, il me le rendra pas. Merci tout le monde. Wow. Ça, t'étais correct. Écoute, 6 sur 10 aujourd'hui, Marlène. Franchement, note de passage, vous êtes très bon. Votre complicité est... Palpable. Palpable. Mangeable. Mangeable, palpable. Hum, ça donne faim. On va manger. Bye, bye tout le monde. Bye. Bye. Tout le monde saillit.